Alors avec vous, je prendrai un pierre, un pierre au chapitre 3, un pierre au chapitre 3 à partir du verset 1er, un pierre au chapitre 3 au verset 1er, un pierre 3, un, accroche-toi, sois fortifié, on essaie de donner ici les éléments, la parole au travers de laquelle je peux m'accrocher pour pouvoir faire face au combat, face aux situations quotidiennes, me positionner par rapport au Christ dans mon quotidien, que ça aille de la maladie, aux autoconflits, aux dépressions, aux oppressions démoniaques, etc. Donc écoute cette parole, prends-la, remets-la, médite-la, c'est une école. Ok. Alors nous sommes dans un pierre au chapitre 3 à partir du verset 1er, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre, chaste et réservée. Ayez, ayez, donc c'est moi, c'est surtout moi le verset 3, d'accord, ayez non cette parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. D'autres versions disent, d'autres versions disent, mais cette parure, alors voilà, d'autres versions disent, mais l'homme caché, d'accord, l'homme caché dans le cœur, ou l'homme caché du cœur. Donc, on est en train de dire ici, n'ayez pas cette parure extérieure, nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 3, 1 Pierre, chapitre 3, verset 3, 1 Pierre 3, 3, 1 Pierre 3, 3. Donc, on nous dit ceci, ayez non cette parure, donc extérieure, d'accord, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on refait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. D'autres versions disent ici, l'homme caché du cœur. Donc, on nous exhorte ici, à la parure, donc extérieure, et on a vu ensemble hier, que le mot parure ici, particulièrement au début du verset 3, cette parure, c'est traduit, d'accord, par cosmos, cosmos qui est premièrement traduit par monde. Donc, on vous dit, ayez non ce monde extérieur, ayez non ce monde extérieur, mais ayez plutôt, donc, c'est l'homme caché du cœur, ce monde intérieur. Donc, on est en train de nous confronter à un monde extérieur et à un monde intérieur, d'accord ? Est-ce que tout le monde voit ça ? Est-ce que ça va pour tout le monde ? Il y a un monde extérieur, il y a un monde intérieur. Et le monde intérieur, on est en train de te parler ici, de la parure intérieure et cachée. Le monde intérieur est voilé, il est caché. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde ? Est-ce qu'on peut évoluer ? Ok. Alors, quand nous prenons deux Corinthiens, on prend ensemble deux Corinthiens. De Corinthiens. De Corinthiens, chapitre... Tac, 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 tac. Où es-tu ? Alors, c'est Jésus. De Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 16. De Corinthiens 4, 16. 4, 16. Ok. De Corinthiens 4, 16. Alors, déjà, on nous parle, vous avez vu dans 1 Pierre 3, d'une parure extérieure et d'une parure intérieure. Et on a vu que le mot parure aussi est traduit par monde. D'accord ? Donc, on nous parle d'un monde extérieur et d'un monde intérieur. Maintenant, on va nous dire ici, dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, à partir du verset 16, voici je lis, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » « Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Donc, on voit ici deux hommes. Un homme extérieur et un homme intérieur. On nous dit, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, première, comme base que je poserai ici, c'est de te dire qu'il y a un monde, je vais employer un monde spirituel, parce que tout de suite, ça peut paraître très distancé, mystique, etc. Mais c'est exactement la même chose. Je vais te dire un monde intérieur. Il y a un monde extérieur et il y a un monde intérieur. C'est-à-dire que dedans de toi, il y a toute une réalité, tout un monde à percevoir. Et écoutez bien, l'intérieur de tout, ça veut dire mon intérieur, ton intérieur, l'intérieur de ton voisin, l'intérieur de ta voisine. Il y a une réalité où tous nos intérieurs sont liés. Vous voyez, de la même manière qu'on est sur la planète, à l'extérieur, vous avez vu qu'on est tous à une certaine mesure. On peut être à distance physiquement, mais nous sommes tous sur la même planète, Terre. Intérieurement, on a une Terre commune. On a une Terre commune. Il y a un monde intérieur. D'accord ? Exactement. Quelqu'un dit ici comme une sorte de raison. Et c'est complètement ça. Et d'ailleurs, ce qui est très à l'image, ce qui nous donne quelque chose qui pourrait très bien témoigner de cette réalité, c'est d'ailleurs justement les réseaux. D'accord ? Vous voyez, avec les réseaux, on a comme une forme d'interaction. On ne se voit pas physiquement. On ne se touche pas, on ne se voit pas forcément. Mais on est comme connecté, on peut interagir, on peut échanger. Si vous regardez bien, on a des visions. Puisque l'écran, l'écran te donne une vision de quelqu'un qui est à un autre endroit. Donc, tu as des visions, tu interagis dans la vision. Ce n'est pas réel. Tu interagis dans la vision, tu parles avec quelqu'un, tu communiques. D'accord ? Et cela se fait via un réseau. D'accord ? Tu as ton récepteur qui peut être ton téléphone, ton ordinateur, voilà, tu as un instrument qui te permet de recevoir les visions et de les envoyer. D'accord ? Et si tu n'as pas ce récepteur-là, tu es mort sur les réseaux. Tu n'as pas la possibilité d'interagir, de pouvoir communiquer avec les personnes qui sont sur le réseau. Cela veut dire qu'il y a un élément qui te permet, qui t'introduit sur ce réseau-là. D'accord ? Donc, il y a, grâce à ton téléphone, grâce à… D'ailleurs, tu vois là, si tu veux communiquer, communiquer avec quelqu'un, tu vas rechercher un téléphone. Ah, excuse-moi, tu n'as pas un téléphone, je vais te passer un coup de fil. Tu veux te mettre sur le réseau. Tu ne peux pas, comme ça, sans téléphone, avec tes doigts. Tu commences à secouer tes doigts, voilà, et puis tu t'attends à parler avec tes doigts. Non, et si les téléphones ne te plaisent pas, ou les ordinateurs ne te plaisent pas, les tablettes ne te plaisent pas, en fait, il ne s'agit pas de plaire ou de ne pas plaire. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord ? Et très vite, les personnes, par exemple, âgées, qui ne sont pas branchées, qui ne sont pas connectées, peuvent très vite être dépassées. D'accord ? Dépassées par la technologie. D'accord ? Ça veut dire que je peux rester traditionnaliste et dire, oui, voilà, moi, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, mais c'est la réalité de l'air dans laquelle tu te trouves. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu comprends ? Donc, tu peux dire, mais voilà, moi, je veux, je ne sais pas, moi, je veux travailler dans tel secteur, mais je ne veux pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de tablette. Ok, très bien. Mais il y a de grandes chances que ce secteur-là ne t'emploie pas. Donc, on est dans une ère où ça fonctionne de cette façon-là. On doit, il y a une communication qui se fait, à l'époque, c'était par des lettres, à l'époque, c'était par des courriers, à l'époque, on envoyait des pigeons, on passait par le réseau animalier, je ne sais pas, on envoyait des pigeons, on envoyait des aigles, on envoyait je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, on envoie les mêmes mails, c'est plus par des pigeons, c'est plus des lettres, c'est plus, mais maintenant, c'est des lettres digitales, c'est des mails, c'est des SMS, etc. C'est le même principe, le même procédé, sauf que le canal est différent, d'accord ? Il y a ce réseau-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il ? En Christ, spirituellement, ce que vous voyez sur le plan naturel n'est qu'une réalité qui est d'abord spirituelle. Il y a un réseau spirituel sur lequel, en fait, on interagit en permanence, avec lequel on interagit en permanence, mais on n'est pas conscient. On n'est pas conscient. Vous voyez, votre téléphone n'est pas allumé que quand vous l'utilisez. Il est constamment allumé, il capte des fréquences. C'est quand vous décidez de l'utiliser que là, vous mettez le réseau à votre service. Mais sinon, le téléphone est branché, il est sur le réseau, il est connecté. Il a la 4G, il est connecté. Maintenant, vous allez composer un numéro pour commencer à utiliser le réseau. Donc, le réseau est là. Il est constamment là, constamment présent. Cependant, vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas. Vous vous branchez dessus ou vous ne vous branchez pas dessus. Vous interagissez avec ou vous n'interagissez pas avec. Ça, c'est très important. Donc, premièrement, déjà, tu dois savoir une chose. C'est que le smartphone céleste, c'est ton cœur. Intègre ça dans ta tête, rentre ça dans ta tête. Je ne sais pas dans quelle zone, dans quel secteur, mais intègre ça. Ton cœur est ton téléphone. D'accord ? Ton cœur est ton téléphone. C'est, 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 le, 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 comment dire, l'instrument par lequel tu es branché sur le réseau. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu le veuilles pas, ton cœur bat, il bat. Il y a une fréquence, on parle d'une fréquence cardiaque. Il y a ton cœur bat, tu es, tu es branché. Maintenant, que se passe-t-il ? Il y a plusieurs réseaux. Tu as le réseau, je ne sais pas, mon Internet, tu as un réseau téléphonique, tu as, tu as aussi, tu as tes différents groupes. Tu as Free, tu as Bouygues Télécom, tu as les CFR, tout ça. Donc, il y a tout un, dans ce, sur ce réseau-là, il y a tout un, différents secteurs, différentes familles, différentes fréquences, etc. Il y a deux, il y a un réseau, avec deux familles majeures dans le spirituel. C'est les morts et les vivants. J'essaie de prendre un des exemples pratiques, t'as la terre, pour essayer, voilà. Donc, tu as vu, regarde, quand tu as un problème, tu as un problème de, admettons, avec le plomb, de plomberie. Qu'est-ce que tu fais ? Tu te branches sur les réseaux. Tu appelles, et il y a un plombier qui vient avec ton problème. Tu as un problème, par exemple, tu as un problème de, je ne sais pas, moi, n'importe quoi. Chez toi, tu appelles, bon, 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 tu veux manger, bon, tu te fais livrer. Tu veux, je ne sais pas, moi, prendre rendez-vous avec demain, tu composes, tu vois, tu utilises ton téléphone, tu utilises Internet, Internet, tu cherches, et là, quelqu'un vient chez toi pour régler le problème. Tu es malade, il y a sur ce réseau la guérison, il y a sur ce réseau la télévance, il y a sur ce réseau la police. Tu vois, tu as un problème, tu as attaqué ou quoi que ce soit, boum, tu appelles la police, 17, boum, la police vient. Incendie de 18, ambulance, 100, je ne sais pas combien. Problème, tu vois, ces numéros-là appellent le service, le ministère nécessaire pour opérer dans la situation dans laquelle tu te trouves. Tu ne peux pas, tu as un problème de, je ne sais pas moi, de plomberie, tu appelles le 17. Tu dis, mais ça, ce n'est pas notre ressort. Tu as un problème, il y a un incendie, tu appelles l'ambiance. Non, ce n'est pas de notre ressort. Ok. Alors, ce réseau-là, donc, toi, déjà, comprendre que sur ce réseau-là, tu y es connecté par ton cœur. Tu y es connecté par ton cœur. Donc, tu as déjà le smartphone. Tu as le smartphone. D'accord ? Tu as le smartphone. Tu l'as. Tu as le téléphone. Attends, le point, c'est celui-ci. Ton téléphone peut être éteint. Il est mort. Il n'y a plus de batterie. Alors, la batterie, écoute bien, s'il te plaît. La batterie, l'énergie, ce qui allume ton téléphone et te permet directement, tu vois, quand tu l'allumes, tu es branché. On peut t'appeler. Tu peux envoyer des appels et le tout. Même si toi, tu ne sais pas encore appeler. Mais dès qu'il a allumé, automatiquement, on peut t'appeler. Tu peux recevoir un appel. Tu vois, tu es branché. Ce qui allume ton cœur, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. Donc, dès l'instant, tu vois, imagine-toi que tu as un téléphone, il est déchargé. Il est déchargé. Pourtant, regarde, tu as besoin. Tu vois comment tu es bloqué. Tu es bloqué. Par exemple, tu dois absolument appeler du secours, appeler à l'aide. Ton téléphone est éteint. Tu sais que c'est des problèmes, là. Tu ne peux pas aller dehors, crier à l'aide. Et les pompiers qui sont à une heure de chez toi, ils vont entendre ton à l'aide. Non, tu dois te brancher. Tu dois trouver quelqu'un avec un téléphone. Si toi, tu n'en as pas, tu dois trouver quelqu'un avec un téléphone qui doit pouvoir composer le 18 ou je ne sais pas, ou le 100, je ne sais pas combien, pour appeler. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, vu que toi, tu n'as pas de téléphone, tu vas chercher quelqu'un avec un téléphone qui va te prêter son téléphone pour que tu puisses appeler. Mais si tu n'as pas de téléphone, tu te dis, ah non, moi, je ne veux pas utiliser le téléphone, je vais aller. Les pompiers sont à une heure de voiture. Donc, tu décides d'aller devant la porte de chez toi et crier, pompiers, pompiers, venez. Voilà, mais ils ne vont pas venir. Ils ne vont pas venir. Donc, c'est pas... Tu comprends ? Dans cette réalité-là, il y a des lois. Il y a des lois. Tu ne peux pas prendre ton téléphone, tu le mets sur ta tête. Tu secoues ta tête trois fois et ça va composer le numéro. Non. Donc, tu comprends ? C'est-à-dire qu'automatiquement, le fait que, tu vois, tu es sur un réseau, ce réseau fonctionne d'une certaine manière. Tu dois apprendre. Tu dois apprendre comment ce réseau fonctionne. Tu ne peux pas dire, ah moi, je fais comme ça, comme je veux, voilà, moi, je ne comprends pas pourquoi on ferait comme ça. Parce que la personne qui a fait le réseau est plus intelligent que toi et il sait pourquoi le réseau fonctionne comme ça. Tu dis, ah non, moi, je ne vais pas composer des numéros, j'aimerais secouer la tête. Et ça, c'est ton problème. Mais la réalité de comment le réseau fonctionne, il fonctionne comme ça. Donc là, on est en train de te dire que ton téléphone, ce qui te branche au réseau, c'est ton cœur. C'est ton cœur. L'esprit, l'esprit, donc le Saint-Esprit, allume ton téléphone. Il allume ton téléphone. Il vivifie ton cœur. Et quand ton téléphone est allumé, écoute attentivement. Tu vas commencer à recevoir des appels et émettre des appels. Il commence à avoir une interaction, écoute bien, avec le monde des vivants. Il commence à avoir une interaction. Alors, quand je dis le monde des vivants, ça veut dire qu'avant, il n'y a pas d'interaction. S'il y a quand même une interaction, c'est pour ça que je pèse mes mots. Et je corrigerai même quelque chose. Ton cœur, en fait, est allumé. Et je dirais plutôt, je corrigerai ce détail-là, c'est mieux. Ton téléphone est allumé. Il est cependant sur un mauvais réseau. Merci, Seigneur. Donc, il y a des appels qui sont émis et il y a des appels qui sont reçus. D'accord ? Il y a des appels qui sont émis et il y a des appels qui sont reçus. Maintenant, que se passe-t-il ? C'est que le Saint-Esprit, il vient te brancher sur un autre réseau. Voilà. Il vient te brancher sur un autre réseau. Réseau depuis lequel tu vas recevoir des appels et émettre aussi des appels. D'accord ? Donc, tu es déjà né, branché sur un réseau. D'accord ? Tu es hérité de ce réseau par tes parents. Ça veut dire que, admettons que tu es grandi dans une maison où on utilise Free ou Bouygues, et bien tu utilises Bouygues. Tu utilises Bouygues jusqu'à ce que tu sois en âge de faire le choix de toi-même payer des factures et utiliser un autre réseau. Mais tant que tu n'es pas en âge de ça, et bien tu utilises le réseau de la maison. Ça veut dire que tu es né, branché sur un réseau. Tu es né avec le cœur branché sur un réseau, que tu le veuilles ou pas. C'est ainsi. Il y a des appels qui sont reçus et des appels qui sont émis. Des appels à la violence, des appels à la haine, des appels au sentimentalisme, des appels à la colère, des appels à la cupidité, qui sont reçus, qui sont émis. Tu es né, branché sur un réseau. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit va te connecter et brancher ton cœur sur son réseau à lui. C'est un autre réseau. C'est un autre réseau. Et maintenant, j'aimerais avec toi pouvoir un peu développer, j'ai donné cet exemple un peu pour développer justement donc ce fameux réseau, ce monde intérieur. Alors, déjà tu dois comprendre une chose sur ce, dans ce, dans cette réalité-là. Tout est par la parole. Tout est par la parole. Tout est par la parole. Par exemple, si j'utilisais le téléphone, on dirait, c'est des ondes. Tu vois, c'est des ondes. Tu vas parler dans le combiné. On va convertir ce que tu dis en ondes. Ça va aller jusqu'au téléphone de l'autre et il va entendre ta voix. Mais c'est pas que ta voix, la force sonore de ta voix est allée jusqu'au téléphone de l'autre. Non, si l'autre est en Australie et que toi tu es aux Etats-Unis, tu peux crier aussi fort que tu veux, il ne va pas t'entendre. Mais grâce au téléphone, le téléphone capte ta voix, la transforme pour que ta voix arrive jusqu'en Australie. De la même manière, le Saint-Esprit, tes besoins, il est converti en appel sur le réseau. Et c'est reçu sur le réseau divin. De la même manière, quand Dieu te parle, c'est converti pour que tu puisses entendre. Alors ces ondes-là, dans le monde spirituel, c'est quoi ? Écoute bien, c'est la parole. C'est par la parole que tout se fait dans cette réalité-là. Tout est par la parole. Est-ce qu'il y a un compréhension que je dis là ? Est-ce que je peux évoluer ? Oh là là. Donc, vous voyez, sur ce réseau-là, tout est par la parole. Tout est par la parole. Donc je vais rapidement, c'est ça qu'on a vu, quand on a vu dans Jean 1 hier, au commencement était la parole. D'accord ? La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc c'est par la parole que tout se fait. Donc tu dois savoir que tel que tu es là, tu reçois des paroles, tu émets des paroles. D'accord ? Tu dois savoir que tu es animé de paroles. Il y a des paroles qui, constamment, sont en train de bouger en toi. Soit des paroles de vie, soit des paroles de mort, soit des paroles d'incrédulité, soit des paroles de foi, soit des paroles de paix, soit des paroles de mort ou de tristesse. C'est-à-dire que tu es un être paroles de la paix, c'est-à-dire que tu es un être paroles. Maintenant, notez ceci. Alors regardez. Quand je dis paroles, écoute très attentivement, quand je dis paroles, je ne parle pas. Comprenez quand je vais dire paroles, parce que c'est très important. Je peux vous donner un exemple. Prenons ensemble, prenons ensemble l'exemple de la tempête, d'accord, avec Jésus. D'accord ? Donc prenons ensemble Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Marc 4, 35. Alors, pourquoi je te dis ça ? Parce que j'aimerais que tu comprennes une chose, c'est qu'en fait, tu entends les voix en permanence. On te parle en permanence. La maladie peut te parler, la fièvre peut te parler, la stérilité peut te parler, le cancer peut te parler. En fait, il y a différents voix et canaux par lesquels, en fait, on s'adresse à toi, on parle à ton cœur. Et je vais vous montrer comment les angoisses, les peurs, les stress, tout ça, en fait, c'est vraiment des voix qui te parlent. Et tu dois apprendre à dire non à ces voix, à les repousser. Le problème, c'est que tu as été éduqué en pensant que ce sont tes raisonnements, tes logiques à toi, tes raisonnements à toi, ta manière de penser à toi. Et c'est là tout le problème. Parce que du coup, tu acceptes des choses qui ne sont pas pour toi. Tu acceptes des choses qui s'établissent en toi, qui règnent en toi et qui commencent à œuvrer même au travers de toi. Alors, regarde ceci. Tu dois comprendre que tout commence par la parole. On va te faire une annonce. C'est une parole qui vient à toi. Voici, bonjour, monsieur. Vous ne pourrez plus jamais faire ça. Bonjour, madame. Vous ne pourrez jamais avoir, je ne sais pas, moi, d'enfant. Bonjour, monsieur. Vous ne pourrez jamais, plus jamais, marcher. Bonjour, monsieur. On t'a fait une annonce. Dès l'instant où tu as parlé comme ça, tu dois savoir que quelque chose t'est donné, quelque chose t'est transmis. Donc, il y a quelqu'un qui est venu à toi. Cette parole-là, je vais vraiment vous montrer ça. C'est très important. Il faut que tu comprennes que tout est par la parole. C'est pour ça que quand tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas comprendre l'importance et le caractère vital de garder ton cœur. Parce que tu ne sais pas comment garder ton cœur. Tu ne sais pas que ton cœur est atteinte. Par les paroles. Et mes amis, ça va très loin. Parce que je vous dis, la parole tue, la parole détruit, la parole... C'est vraiment le monde duquel nous sommes en train de parler. C'est un monde qui est régi par la parole. Maintenant, quand je dis paroles, regardez. Je vous donne un exemple ici. Pour que vous compreniez que c'est... La parole dont je parle, c'est au-dessus de votre imagination. Ce n'est pas la parole simplement, les mots, le langage humain. Non. C'est, tu sais... C'est vrai que j'ai difficile à traduire, mais je vais le montrer avec les écrits. Ce sera plus simple. Regardez ceci. Nous sommes dans Marc 4 à partir du verset 35. Allons-y. Je lis. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flous se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Pour regarder. Il s'éleva un grand tourbillon et les flous se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. D'accord ? Donc, il s'élève un grand tourbillon et les flous se jettent dans la barque et la barque se remplit. Et lui, donc Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Jésus dormait. Ils le réveillèrent et lui dirent, maître, ne t'inquiètes-tu pas, écoutez bien, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Essayez un peu de vous asseoir déjà, arrêtez-vous là. Il leur a dit qu'ils sont en train de mourir. Mais Abel, c'est normal, il y avait un tourbillon, il y avait la mer qui est ok, d'accord. Mais pourquoi Jésus dort ? C'est qu'ils n'ont pas entendu la même chose. Écoutez, regardez bien s'il vous plaît. Pourquoi eux interprètent-ils qu'ils vont mourir ? Et Jésus dort. Leur cœur a entendu quelque chose. Écoute bien s'il te plaît. Je veux te montrer que ta manière de comprendre... C'est ta manière d'entendre. Ici, c'est pour ça qu'il y a des gens où vous pouvez leur dire... Oui, tu peux... C'est-à-dire qu'ils ont compris... C'est les oreilles. Tu vas dire à quelqu'un, oui, évite de manger... Je ne sais pas moi. Tu peux arrêter de manger les frites de ton voisin ? Ah, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux dire que je suis gros ? Je n'ai pas dit ça. Ah, mais si, c'est... Tu comprends ? Ou bien, tu vas par exemple dire bonjour à tel, et puis tu oublies de dire bonjour à l'autre, c'est différent... Ah, mais si, elle ne m'a pas dit bonjour comme ça, s'il ne m'a pas dit bonjour comme ça, ça veut dire que... Qui t'a dit ça ? Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Vous voyez ? Ici, comme la Bâque se remplit, que le tourbillon s'est levé, ça veut dire que on va mourir. Qui vous a dit ça ? Eh bien, c'est l'expérience peut-être. Ils ont déjà expérimenté, ils ont perdu peut-être des gens en mer, ils ont... Vous voyez ? Ce qui fait que ces forteresses-là, l'expérience, leur donne donc tant d'une voix, la même voix en permanence. C'est pour ça, fais attention à tes expériences. Parce que derrière les expériences, il y a une voix qui va te dicter ton comportement à chaque fois, qui va te garder esclave. C'est pour ça que Dieu a besoin de renverser ces forteresses-là pour que la bonne voix, celle de Dieu, se fasse entendre. Regardez maintenant. Jésus dort. Donc lui, il est tranquille, en plein milieu d'une tempête. Et eux sont en train de dire, mais tu t'inquiètes pas qu'on est en train de mourir. Ils veulent comme communiquer l'inquiétude à Jésus. Jésus n'est pas inquiet. Parce que Jésus a dit au départ, passons à l'autre bord. Donc il sait qu'ils vont passer de l'autre bord. Donc il y a une parole qui est sortie déjà. Et on sait que Jésus parle par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a dit, passons à l'autre bord. Et puis, au milieu, donc, de ce trajet, une autre voix qui arrive et qui dit, nous périssons. Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons ? Mais la voix au départ a dit, passons à l'autre bord. Quelle est cette autre voix qui est en train de dire, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons ? Comment tu veux que je m'inquiète que nous périssons ? Puisque le Saint-Esprit a dit par ma bouche, passons de l'autre bord. Je répète, comment veux-tu que je m'inquiète que nous périssons ? Puisque le Saint-Esprit a dit, passons à l'autre bord. Quelle est cette voix qui est en train de me faire croire que je périssais ? Là où le Saint-Esprit a dit, passons à l'autre bord. Qu'est-ce que les disciples ont entendu dans leur cœur ? J'essaie de mettre ici, tu vois, nous sommes dans une scène ici, une situation qui peut arriver à n'importe quelle personne. La barque ici, ça peut être ta vie, la barque ça peut être une situation, la barque ça peut être une entreprise, la barque ça peut être tellement de choses. Ta santé, ça peut être tellement de choses. Et le Saint-Esprit dit, passons à l'autre bord, traversons. C'est ce que le Saint-Esprit a dit. Ah frère, j'avais reçu cette parole, le Seigneur m'avait dit, passons à l'autre bord, je sens que je dois passer à autre chose avec le Seigneur. Le Seigneur m'avait dit, passons à l'autre bord. Très bien, passons à l'autre bord alors. Mais pourquoi maintenant quand il y a tempête, tu dis, je ne comprends pas, nous périssons, le Seigneur humain. Quelle autre voix écoutes-tu pour tenir des propos comme ça ? Vous voyez qu'il y a une voix ici automatiquement qui vient s'opposer au passant à l'autre bord. Il y a une autre voix ici qui parle. Mais cette autre voix, elle n'est pas formulée par des mots. Il faut écouter les disciples pour entendre les mots. Il faut écouter les disciples. C'est pour ça que lorsque tu écoutes attentivement quelqu'un, tu peux discerner l'esprit qui est en train de l'accoucher. Les mots ne sont qu'un vêtement des esprits. L'esprit est la voix. Le vêtement, c'est les mots. Je vous donne un exemple. Je peux chanter « Bonjour, 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 bonjour. » Maintenant, quelqu'un d'autre chante « Bonjour, 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 bonjour. » on a dit les mêmes mots mais pas avec la même voix. Je répète, on a dit les mêmes mots mais pas avec la même voix. Vous voyez ? Les mots sont les vêtements des voix. Ça veut dire que vous allez avoir quelqu'un, par exemple, il y a une voix qui lui dit « Tu es nul, tu vas mourir. » Maintenant, la personne va se dire « Oui, de toute façon, moi, je sens que dans ma vie, j'arriverai à rien, c'est vraiment… Voilà, je vois que… » La personne en train de parler, les mots qui sont en train de sortir là ne sont que le corps, les vêtements de la voix qui est en train de parler dans son cœur. C'est pour ça qu'il faut que Dieu nous donne l'oreille pour entendre au-delà des mots. Vous voyez ici, pour vous dire maintenant un autre vêtement, un autre vêtement de la voix. Regardez ceci. Ok. Quelqu'un dit encore « Tu peux répéter mon vêtement. » Écoutez bien. Les mots, je suis en train de dire les mots sont les vêtements de la voix. Quand je dis les vêtements de la voix, qu'est-ce que ça veut dire ? Je dis quand vous prenez par exemple, comment je peux dire ça ? Vous prenez voilà. si quand j'entends la voix, je peux entendre un son, mais s'il n'y a pas de mots, je ne vais pas comprendre. D'accord ? C'est-à-dire, comment je peux dire ? Le langage, c'est ce qui va permettre de comprendre le message. Vous voyez ? Par exemple, vous allez voir, je vous donne un exemple et je vous dis qu'il n'y a pas que les mots. Les mots, c'est principalement le vêtement que les hommes utilisent. Mais il n'y a pas que les mots. Il n'y a, il n'y a comme vêtement pour les voix, il n'y a pas que des mots. Il y a aussi la nature, il y a les tempêtes, il y a les fruits, il y a les circonstances, il y a, vous voyez, les voix utilisent différents canaux pour s'exprimer. Le canal principal que l'on connaît, nous, humains, c'est les mots. Vous voyez ? Mais les mots ne sont qu'un type de vêtement. Il y a, par exemple ici, la tempête. La tempête est l'expression d'une voix, il y a une voix qui est en train de parler et elle s'exprime par la tempête. Et vous allez voir que Jésus va comprendre le message. Comme les disciples aussi ont compris le message, mais eux, ils ne font pas le lien entre la voix qui est derrière la tempête et leur peur de mourir qui est dans leur cœur, ils ne font pas le lien. Je suis en train de vous expliquer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Il y a des fois des voix que tu captes, des choses que tu entends dans ton cœur. c'est vraiment c'est quelqu'un qui te parle. Et parfois même les circonstances que tu vis peuvent s'aligner avec la voix qui te parle dans ton cœur pour te donner d'être persuadé par ça, de croire ça. Tu commences par exemple à être paranoïaque. Quand je dis paranoïaque, ça veut dire quoi ? Personne de même, personne. Et cette voix-là qui te parle dans ton cœur, elle peut commencer, il peut commencer à avoir des circonstances que tu vas interpréter. C'est-à-dire comprendre. Ça veut dire entendre d'une certaine manière. Ça veut dire que le même livre que je vais poser sur la table, toi tu vas interpréter ce geste d'une façon. Quelqu'un d'autre va interpréter ce même geste d'une autre façon. Le même geste. Mais quelle est la bonne interprétation ? Quel est le bon son ? C'est le son qui te rapproche de Dieu. Écoutez bien. On va aller vraiment doucement. Je suis en train de toucher quelque chose ici, on va aller doucement. Je suis en train de vous parler des voix. Je suis en train de parler de la parole. Et je vous dis que la parole utilise le canal de la... Elle s'exprime par les voix. Maintenant, les voix-là, elles sont... Elles ont... Elles vous parlent de différentes manières. Vous voyez comme, par exemple, une maladie vient vous attaquer. Les symptômes qui s'expriment, la douleur, toutes ces choses, c'est que l'aspect extérieur. La maladie, elle vous parle. Tous les jours. Elle vous parle. Les circonstances, l'épreuve que tu vis relationnellement ou dans telle situation, telle chose, ça te parle. La circonstance te parle. Regardez ceci. Nous sommes ici avec la tempête. Je suis en train de lire ici. Regardez. Nous sommes au verset 38. et il lui dit, et lui, il dormait. Verset 39, s'étant réveillé. D'abord, verset 38, pardon, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Donc, premièrement, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Il y a quelque chose qui est en train de dire, de leur dire, vous êtes en train de mourir. Alors, certains diront, mais Maître, c'est logique. Il y a une tempête, c'était logique. Non, c'est ça ton problème. C'est ta logique à toi, ce que toi, tu dis logique. Si c'est logique, pourquoi Jésus dort ? C'est ça le problème. C'est que la logique humaine t'a familiarisé avec la voix de Satan. Tu commences à, tu es familier avec la voix de Satan parce que justement, il passe par la logique humaine. C'est tellement évident pour toi. Oui, c'est logique. Le médecin, il a dit ça. Tout le monde dit ça. C'est logique. Ta logique, c'est celle-là qui est démoniaque, qui ne fait qu'entendre une chose. Oui, mais elle a maintenant tel âge, elle a maintenant tel âge, mais c'est normal, c'est logique, c'est normal que je m'inquiète. C'est logique. Non, justement, ça ne l'est pas. Alors, comme on est en train de regarder ici, il y a une voix qui leur parle et qui leur dit vous êtes en train de mourir. Abel, comment tu sais ? Tout simplement en les écoutant. J'écoute ce que les disciples disent là au maître. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Ma question, c'est Jésus a dit passons à l'autre bord. Comment Jésus peut leur dire passons à l'autre bord et vous allez mourir au milieu ? Donc, si Jésus par le Saint-Esprit a dit passons à l'autre bord, c'est qu'il y a une autre voix qui dit vous allez mourir au milieu. C'est quelqu'un en train de comprendre est-ce que je peux évoluer ? Et voici, tu vas voir comment tu es sensible, c'est pour ça que tu peux développer la sensibilité à certaines voix et pas à d'autres. Regardez. On te dit Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? verset 39. « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, t'es trois. » Donc, je vous pose la question. Est-ce que le vent et la mer parlaient ? Moi, toi, là où tu es, tu vas dire « Mais non, le vent et la mer ne parlaient pas. » Mais ici, si Jésus demande à quelqu'un de se taire, c'est que la personne parle. Maintenant, si cette personne parle, comment Jésus dit « Silence, tais-toi s'il n'a pas entendu ce que la personne dit ? » S'il ne sait pas que la personne parle. Tu vois, maintenant, ton intelligence s'arrête. Ça va dire qu'il y a une dimension où les catastrophes naturelles, c'est l'expression d'une voix. Vous voyez le monde intérieur ? La parole. Quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis ou je dois m'arrêter là ? Tu commences à stresser un peu, tu me dis si je dois m'arrêter et moi, je dois m'arrêter. Est-ce que ça va ou pas ? Est-ce qu'on peut aller ? Tu vois comment là, tu dois t'arrêter ? Tu commences à « Ah oui, ah bon, ah Seigneur. » Donc, vous voyez ici, je vois mon maître qui s'élève, il menace le vent et il dit à la mer « Silence, tais-toi. » Silence, tais-toi. Et le vent, c'est ça. Et il y a eu un grand calme. Maintenant, regardez ce qu'on nous... Regardez maintenant ce qu'on va nous dire. Allons ensemble dans Proverbe. D'accord ? Proverbe. On ne va pas aller là. Merci Jésus. Merci Seigneur. On va aller plutôt... Ok. Est-ce que jusque-là, tout le monde comprend que dans notre logique humaine, le vent, ça ne parle pas, la mer, ça ne parle pas ? Donc, à un moment, tu vois, soit si tu es en face de ton intelligence, tu dois t'arrêter ici et te dire « Mais attends, moi, on ne m'a pas appris que le vent et la mer s'en parlent. » On ne t'a pas appris. Mais si tu vas dans certaines cultures et pratiques même de sorciers, eux, ils savent que la mer et le vent parlent. Donc, quand tu viens avec tes gros bagages intellectuels, pour commencer à expliquer les ouragans, les je ne sais pas quoi, quelqu'un là est en train de t'expliquer ce que c'est quelqu'un qui parle. Mais ça ne peut pas coller avec ta logique. Maintenant, la question, c'est pourquoi Jésus a menacé le vent et dit à la mer « Silence, t'es trois ». Qu'est-ce que la mer disait pour que Jésus la menace ? Il aurait pu dire « Mon poutou, poutou, allez, chut, poutou, allez, chut, j'ai beaucoup du poutou. » Pourquoi Jésus ? Oui. Qu'est-ce qu'elle disait pour qu'il la menace ? Ça veut dire que s'il la menacé et qu'il l'a imposé de se taire, c'est qu'elle disait quelque chose de pas bien. Si elle disait quelque chose de bien, il dit « Allez, poutou, tu peux faire un peu de silence ? Vents, silence, poutou, poutou. Non, il l'a menacé. Tais-toi. Abel, où est-ce que je peux entendre ce qu'elle disait ? Écoutez les disciples. Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons ? Si vous voulez discerner les vents et les esprits qui sont quelque part, écoutez les voix, écoutez les voix, vous saurez. c'est pour ça qu'il y a des esprits qui se dissimulent parfois. Quelqu'un va vous dire A alors qu'au fond, il pense B. Mais il va exprimer le B ailleurs. Ce sont des voix. C'est des esprits qui se parlent. Vous allez voir, vous êtes tous en harmonie sur une pensée et quelqu'un vient avec une pensée étrangère. Comme on dirait s'opposer dans une autre compréhension. C'est bizarre. Vous ne comprenez pas, il y a une harmonie, il y a quelque chose de naturel là qui est harmonisé. Comme si vous entendiez la même voix. Mais quelqu'un vient avec eux. Non, mais il y a quelque chose bizarre. C'est une autre voix. Si vous n'avez pas le discernement des esprits, vous allez commencer à rentrer dans des conflits au lieu de prier. Au lieu de prier. Vous avez vu Jésus ce qu'il a fait ? Il a parlé, il s'est directement adressé au vent et à la mer. Je vous donne maintenant encore un autre exemple pour voir le canal encore de notre voix. Prenez avec moi Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 à partir du verset 38. Luc 4. Je vais te donner différents exemples. Il faut que ta mentalité change. Parce que vous avez vu que les disciples sont dans la barque. « Maître, ne veux-tu pas que nous guérissons ? » Jésus dit « Attendez, attendez. Mère, arrête ça tout de suite. » Après, il se tourne vers eux et il dit « Pourquoi vous avez eu peur ? » Ça veut dire que là, le vent et la mère étaient en train de les menacer, de les intimider. Et regardez notre maître. Il dormait. Je dois m'asseoir, je dois réfléchir. « Si mon maître est en train de dormir alors qu'il y a un vent qui est en train de faire du bruit ainsi, c'est que mon maître a compris quelque chose. C'est que mon maître se repose sur le pinceau à l'autre bord. C'est que mon maître considère la parole du Saint-Esprit plus que la parole du vent et de la mer. Il y a deux paroles qui étaient en confrontation. Les disciples ont adhéré à la parole du vent et de la mer. Mais Jésus a adhéré à la parole du Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu adhères à la parole du Saint-Esprit. Que ton cœur ne soit plus emporté par les autres voix. Tu as vu ? Je donne encore un autre exemple ici. Luc, chapitre 4 à partir du verset 38. Écoute le Saint-Esprit. Écoute le Saint-Esprit. Sa voix apaise. Sa voix rassure. Sa voix suscite la foi. Luc, chapitre 38, Luc, chapitre 4, c'est ça à partir du verset 38. Je lis. Ça va pour tout le monde, on peut évoluer. Donc, vous pouvez prendre les différents types d'expression des voix. Différents types d'expression des voix. Nous sommes là ici maintenant, on a vu, donc, au travers des éléments, le vent et la mer parlent. Allons maintenant regarder Luc 4, verset 38. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Écoutez bien, écoutez, la belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Vous savez, là où, quand on était dans la barque, la tempête, donc, c'était les éléments qui étaient agités. Là, c'est maintenant les éléments intérieurs, la santé qui est agitée. Mais ceci, une tempête violente, fièvre. est-ce que vous voyez ça ? Vous voyez un peu l'élément, vous voyez un peu cette règle-là ? Il y a une même chose ici, mais sur un autre plan, sur une autre dimension, celle du corps humain. L'autre était sur la dimension le corps nature, la nature, les éléments. Là maintenant, on est sur le corps humain. Et regardez ce qu'il dit. Il menaça s'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Essaye de t'arrêter un peu là, mais dites un peu ça ici. Il menace la fièvre. Donc, la fièvre ici, elle a parlé. Le mot menacer s'est traduit par réprimander, reprendre, parler sévèrement. Recommander sévèrement menacer. Donc, il se met à parler sévèrement à la fièvre. Essaye un peu de ta soeur réfléchie. On me dit, il menaça, le vent, il dit à la mer. Là, on me dit, il menace la fièvre. Essaye un peu de ta soeur réfléchie. Comment toi, tu conçois la fièvre ? Ah, il fait de la température, voilà, il y a une infection, d'un bouquet. Comment Jésus lui conçoit ? La hausse de température, la violente, c'est une voix qui parle. C'est quelqu'un qui parle. Il y a une parole qui est agissante. Jésus menace. Là où elle parle, lui parle. Est-ce que vous êtes en train de voir la confrontation entre deux paroles, celle du Saint-Esprit et celle qui est derrière la fièvre ? On a vu la parole du Saint-Esprit tout à l'heure avec la tempête et celle et la parole qui est derrière la tempête. Est-ce que vous comprenez ? J'essaie de vous faire comprendre quand je parle de paroles, je ne parle pas des mots, je parle de la voix. On peut être en train de te mettre la pression dans ta chair. Allons voir encore une autre voix. Est-ce qu'on peut évoluer ? Est-ce qu'on peut aller ? Ça va ? Ok. Regardez maintenant. Donc, ça veut dire que, admettons, moi, je suis dans une situation, admettons, il y a une voix en moi qui me dit « Tu vas mourir. » J'arrive quelque part, boum, il y a une tempête. On parle. J'arrive quelque part, soudain, boum, je commence à faire de la fièvre. ça peut être la même voix. La même voix. Avec le même message. Et soudain, je commence à me dire « Mais c'est toujours à moi que ça arrive. J'ai la poisse. De toute façon, je ne mérite pas de vivre. » On est en train de me parler. Et si tu n'es pas éveillé, tu te fais avoir comme un clou, comme un clou. Maintenant, il y a une autre posture à prendre. Au nom de Jésus, toi qui pars, il est écrit « Tu ne peux t'opposer aux voix que par la voix du Saint-Esprit. » Parce que toi, elles ne t'écouteront pas. Elles se soumettent à la voix du Saint-Esprit. C'est pour ça que tu dois absolument te connecter, chercher à entendre la voix du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te parle, tu dois savoir que c'est une voix qui t'est donnée. Sa voix fait une avec ta voix. Sa voix s'allie à ta voix. De telle sorte que ses paroles deviennent tes paroles, ta parole devient sa parole. Vos paroles s'unissent, vos voix deviennent une seule. Et c'est comme Jean-Baptiste, il dit « Je suis la voix qui crie dans le désert. » Dieu veut prendre ta voix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta voix devienne voix du ciel. Que ta voix devienne voix de Christ. Que ta voix devienne voix du royaume. Alors, regardez ici. Donc, on voit ici la fièvre. Prenons encore un autre élément. Je vais prendre avec vous Marc 5. Ok. Je ne vais pas prendre ça, au contraire. Merci Jésus. Ok. Alors, je vais prendre Matthieu. Je prends plusieurs, voilà. Ok. Je vais prendre Jean chapitre 33 à partir du verset 4. Jean 33 au verset 4. Job 33, 4. Ok. Job 33, 4. Job 33, 4. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Ok. L'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. D'accord ? Prenons maintenant deux passages. Marc, chapitre 12 à partir du verset 36. Marc 12, 36. Marc 12, 36. Je lis. Marc 12, 36. David lui-même animé par l'Esprit par l'Esprit Saint. Donc, écoutez bien. Mouvement. Animé. Un esprit qui anime. Regardez, quelle est la conséquence de l'animation, de l'agitation. animé par l'Esprit Saint. C'est-à-dire que l'Esprit Saint A dit. Quand un esprit anime, des paroles émergent. Vous attendez ce que j'ai dit ? David, c'est vrai que quand tes paroles commencent à monter en toi, sache que tu es animé. Attends, tu dois savoir qu'est-ce qui t'anime. Tu dois discerner. Quel esprit suis-je animé pour parler ainsi ? David lui-même animé par l'Esprit Saint A dit. Donc, une voix, une parole est le fruit d'un esprit qui anime. Donc, l'esprit qui est venu animer la belle mer de Pierre a suscité la fièvre. L'esprit qui est venu animer le vent et la mer a suscité la tempête. L'esprit qui vient animer David lui donne de parler sous inspiration. Il parle des paroles du Seigneur. Donc, quand un esprit anime, il y a messages, mouvements, paroles, catastrophes naturelles, etc., etc. Est-ce que quelqu'un comprend, est-ce que vous voyez qu'on est en train de rentrer dans le discernement des mouvements d'un esprit lorsqu'un esprit anime ? Donc, je sais que quand je vois ces choses, un esprit est en mouvement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis, est-ce que ça va ? C'est pour ça que tu verras qu'il y a des animations qui arrivent à des moments clés de ta vie. Tu comprends ? À des moments clés. Il y a des moments, il y a des, l'esprit, par exemple, qui va animer. Voilà exactement le massacre des enfants par Hérode, les catastrophes, les épidémies, vous voyez ? C'est des vents comme ça, des catastrophes naturelles, des problèmes de santé qui commencent à attaquer dans la famille et autres. Un esprit a mis. Mais nous avons l'esprit de Dieu. Et cette réalité est intérieure, elle est intérieure. Regardez ici. Nous sommes dans, allons ensemble, nous sommes dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, à partir du verset 54. Luc 9, 54. Exactement, quelqu'un dit si la piscine de Bethesda c'est la même chose, c'est la flouée en fin aussi. Vous voyez ? L'esprit qui vient animer l'eau de la piscine, ça engendre la guérison. Ça veut dire que la guérison qui était engendrée par l'eau de la piscine est une parole. C'est une parole. Mais cette parole se traduisait par quoi ? De l'eau. Agité. Quand vous prenez Jésus, pourquoi je dis c'est une autre piscine ? Parce que les paroles de l'homme sont des eaux. Donc quand Jésus vient et qu'il parle à cet homme paralytique qui n'arrivait pas à aller à l'eau de la piscine, c'était une autre eau, une autre piscine qui est venue à cet homme-là. Est-ce que vous entendez le langage pérituel ? C'est la même chose sur des plans différents. L'esprit qui a animé Jésus a fait que des paroles sont sorties. L'esprit qui a animé la piscine a fait que de l'eau est sortie. Et c'est la même. La parole peut venir à toi sous forme de mots, sous forme d'éléments, sous forme de circonstances, sous forme, vous comprenez ? C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les mots, c'est un vêtement de la parole. Mais ce n'est pas le seul vêtement. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis ? Est-ce que ça va ? Ok. Ça va, allez. Nous sommes dans Luc, ici. Luc 9, à partir du verset 54. Je lis. Les disciples, chaque des gens voyant cela dire. Merci, Seigneur. Attendez, excusez-moi. Vous voyez, c'est pour ça, par exemple, tu peux avoir quelqu'un dans des moments où une voix commence à t'oppresser. Tu vois comme une succession parfois de catastrophes aussi qui salient ou des rêves, des visions, des éléments, des circonstances qui viennent comme appuyer ce que la voix essaie, ce dont la voix essaie de persuader ton cœur. Ça vient comme appuyer. Quand tu n'as pas le discernement, tu vas être sensible à cette voix-là et c'est ça le gros problème, c'est que quand ton cœur est sensible à cette voix-là, cette voix-là va prendre de l'ampleur. Plus tu vas considérer cette voix, plus elle va prendre de l'ampleur parce qu'elle t'atteint, c'est-à-dire elle devient une arme, c'est-à-dire c'est l'esprit qui est envoyé pour pouvoir justement t'avoir. C'est comme un soldat, on a pu tester par exemple tel soldat, tel soldat, tel soldat, c'est pas passé. Mais la voix du rejet avec toi passe, la voix de la jalousie avec toi passe, la voix de la rancune, de l'égo de l'orgueil avec toi passe. C'est cette voix-là qui va mettre le paquet sur toi. Donc ça veut dire en fait que les oppressions sont en vérité des voix dans nos cœurs qui doivent être vaincues par la voix du Saint-Esprit. Ce sont des combats spirituels, c'est pour ça que ton combat n'est pas extérieur, il n'est pas contre les gens et autres, non. Il y a quelque chose que cette voix vient trouver en toi, il y a quelque chose que cette voix vient trouver dans ton cœur, ce qui lui donne de la force, ce qui lui donne de la force. Regardez ici, les disciples et là où cette voix vient trouver, qu'est-ce qu'elle vient trouver dans ton cœur ? plus de place que la parole de Christ. Pourquoi Jésus dormait au milieu de la barbe ? Parce que le passant de l'autre bord, merci Jésus, le passant de l'autre bord avait plus de place dans le cœur de Jésus que la voix de la tempête. Alléluia. Les circonstances vont révéler quelle est la parole qui domine ton cœur. Est-ce que c'est la voix de la fièvre ? Est-ce que c'est la voix de la tempête ? Est-ce que c'est la voix ici qu'on va voir la voix des gens ? Où est-ce la voix du Saint-Esprit ? Quelle est la voix qui perçoit ton cœur, qui tient ton cœur, qui régit, qui domine ton cœur ? Il est là. Et tu peux, mon ami, prier, jeûner, faire tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Mon ami, c'est pas une affaire de ça. C'est une affaire de se laisser dominer par la voix du Saint-Esprit. Et ça, il n'y a pas d'autre chose que de le considérer toujours. toujours davantage. C'est-à-dire qu'il y a une certaine mesure pour qu'une autre voix t'atteigne auprès de l'ascendant sur toi. C'est qu'il y a quelque chose, quelqu'un, que tu considères plus que le Saint-Esprit. Cette personne que tu considères, ça peut être toi-même, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être ceci, mais il y a quelque chose, quelqu'un, en fait, et c'est un esprit que tu considères plus que le Saint-Esprit. C'est pour ça que sa voix prend plus de place en toi évoluant. Est-ce qu'on peut évoluer ? Regardez ceci. Nous sommes dans Luc 9 à partir du verset 54. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? » Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés ? » Vous voyez comment ? Il est en train de les écouter parler et il se tourne vers eux, il est réprimant, il dit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Donc, un autre esprit est en train de parler. Cet esprit veut quoi ? Tuer les gens. Qu'enfin, descend le feu du ciel qu'on les consume tous. Directement, discernement, « Ah, vous êtes animés d'un autre esprit. » Et il explique, car comment il peut discerner que c'est un autre esprit ? Oh, Jésus, il a une vision. Écoutez, « Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre des âmes, des hommes, mais pour les sauver. » Donc, la mission du Saint-Israël, c'est les sauver. Vous, vous voulez qu'on les consume tous, que le feu le brûle tous. Ce n'est pas difficile, Jésus dit, mais ça, c'est un autre esprit-là. Vous voyez les oreilles ? Plus tu vas connaître la mission du Christ, plus tu vas discerner la pensée de Christ, plus tu vas discerner les voies. Je répète, plus tu connaîtras la pensée de Christ, mieux tu discerneras les voies, mieux tu discerneras les esprits. Ça veut dire que la plus grande garantie du discernement, c'est de connaître Christ. Il n'y a pas d'autre. Or, le connaître Christ, il est connu, il ne nous est révélé que par le Saint-Esprit. Ce n'est pas révélation. Vous voyez qu'il y a toujours une autre voie. Jésus dit, il est venu pour sauver. Eux, ils disent, faisons descendre le feu du ciel, tuons-le tous. Vous avez remarqué que de toutes les voies qu'on a prises là, jusque là, c'est toujours des voies qui veulent tuer. C'est des voies qui veulent tuer, qui veulent accuser, qui veulent condamner. C'est des voies qui travaillent tous pour le même patron, l'accusateur. C'est des voies qui veulent trouver quelque chose pour accabler, pour tuer, pour condamner. Il y a une autre voie en face qui veut sauver. Vous voyez les oreilles ? Est-ce qu'on est desservé ? Vous voyez ça ? Est-ce qu'on peut évoluer ? Ça va pour tout le monde ? Ok. Je prends encore un autre exemple. nous sommes avec Matthieu. Nous sommes avec, pardon, Marc 5. Donc, vous avez vu que là, Jésus, il parle. Vous avez remarqué, j'essaie que je veux vraiment mettre en lumière après ici. Vous avez vu que Jésus, il répond aux voies. Jésus répond aux voies. Il parle sur un autre étage. Il ne parle pas sur l'étage intellectuel là où on joue le coucou. Il parle sur un autre étage. parce qu'il écoute. Il entend. Et comme il entend, il peut répondre. C'est important que tu écoutes. Mais avec l'oreille, comme écoutent les disciples. Si tu n'écoutes pas bien, tu ne parleras pas bien. Si tu n'écoutes pas bien, tu ne répondras pas bien. Qui écoutes-tu ? Qui entends-tu ? Est-ce que tu entends là ? Est-ce que c'est la voix du Saint-Esprit ? Est-ce que c'est la voix du Seigneur Jésus ? Il y a une seule voix à laquelle tu es appelé à répondre. C'est celle du Christ. C'est celle du Saint-Esprit. Cette autre voix là qui parle, est-ce que c'est la voix du Saint-Esprit ? À qui tu réponds ? À quoi tu réponds ? Qui suis-tu ? Qui suis-tu ? Qui suis-tu ? Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Tu ne vois pas qu'une autre voix tente de t'écarter ? Abel, comment je suis une voix ? Je suis attentif à celle-ci. Abel, comment je suis une voix ? Je suis attentif à celle-ci. Tu me suis ? Tu me suis ? On le dit. Je suis en train de te parler. Tu me suis ? Tu suis ce que je veux dire ? Qu'est-ce que je suis en train de te demander ? T'es attentif. T'es concentré. Celui sur qui je me concentre, c'est celui que je suis. Celui qui gagne mon attention est celui qui me fait le suivre. Regarde comment on t'amène à prêter attention à des bêtises. Des détails insignifiants. Des bêtises. Telle, elle a dit ça. Il a dit comme ça. Elle avait fait comme ça. Il a gagné. Regarde. Qui suis-tu ? Tu suis qui là ? Tel homme a dit ça. Tel. Qui suis-tu ? Il est possible que je sois trompé, que je pensais suivre la bonne voie et puis finalement, alors, je ne me réponds. Je ne me réponds. Regardez ceci. Nous sommes dans Marc. au chapitre 5. Est-ce qu'on peut évoluer ? Alors, vous avez vu que je suis en train de montrer l'expression des esprits, donc les voies, qui se traduisent par des voies. Vous avez vu que la voie est passée par la tempête. La voie est passée par la fièvre. La voie est passée par les propres disciples de Jésus. Ce sont des voies mais qui ont différents moyens d'expression. Tu vois ? Dans une situation, la fièvre est élément. Dans une autre situation, la tempête, c'était l'élément de la voie. Est-ce que vous comprenez ça ? Est-ce que ça va ou pas ? Ça va pour tout le monde ? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, pourquoi Abel ? Pourquoi savoir ça ? Pourquoi ? Parce que on va tenter de t'intimider. On va tenter de te dissuader. On va tenter de te convaincre de bêtises, de mensonges, par différentes circonstances, événements, en tâche affective. On va essayer de te persuader de choses fausses. Et automatiquement, tu dois savoir que si la voie de Dieu suscite la foi, les autres voies suscitent l'incrédulité. C'est pour ça que tu ne peux pas parler de foi sans discernement des voies. La voie du Saint-Esprit suscite la foi en Jésus, la confiance en Jésus. Est-ce qu'on peut évoluer ? Alors, regardez. Là, on est dans une autre réalité. Tu vois, c'est pour ça que tu dois méditer et tu verras que le Saint-Esprit peut commencer à te parler d'événements mondiaux, de situations, beaucoup de choses. Parce que les circonstances parlent. Elles parlent. Le président d'une nation, quand il parle, il est animé de quelque chose. Si tu as l'oreille pour entendre, tu vas voir que non, là, c'est l'Esprit de Dieu ou là, c'est un autre esprit, etc. Tu ne peux pas juger comme les hommes jugent. Il nous faut le discernement. Nous n'évoluons pas comme monsieur et madame tout le monde. C'est pour ça que notre prière, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, Seigneur, ouvre mes oreilles une fois que j'écoute comme écoutent les disciples. C'est comme ça que Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce que l'Esprit dit. Un Esprit te donne des oreilles pour entendre sa voix à lui. C'est pour ça que je prie que tes oreilles se ferment à toute autre voie qui n'est pas la voie du Saint-Esprit. Que ton oreille se ferme, que ton ouïe se ferme, que tu deviennes sourd, que tu deviennes aveugle à tout ce qui n'est pas Christ. Nous sommes ici dans Marc, donc, Marc 5 à partir du verset 1er, je lis. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des cadres araignants. Aussitôt que Jésus fut hors de la barre qu'il vint en devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Donc, vous voyez là, là c'est très important. Pourquoi ? Parce que vous avez l'homme, vous avez la voix de l'homme et vous avez la voix de l'Esprit. L'Esprit instrumentalise l'homme pour parler. Exactement comme vous l'avez vu avec les disciples, ils viennent, pas du tout animés de manière spectaculaire. Ils disent, maître, on pourrait faire descendre le feu du ciel. C'est comme une idée. Ça vient comme une idée. Mais Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Il n'a pas commencé à prier pour eux, j'esprit, je te chasse. Non ! Juste par une parole, il a contrecarré cette idée. Donc, contrecarré cet esprit. Tout esprit ne se chasse pas à coup de je te chasse, je te chasse. Non ! C'est la parole. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui chasse. Vous voyez, là, c'est venu comme une idée. Vous allez avoir quelqu'un qui va avoir une idée. Oh non, j'aimerais faire ça. Ça sort d'où ça ? Vous voyez ? De quoi ? Qu'est-ce qui t'anime pour avoir de telles idées ? Et des fois, ces idées-là vont être défendues avec des arguments logiques, etc. Donc, un esprit qui anime quelqu'un, ce n'est pas forcément qu'il est possédé. Non ! Il y a différents niveaux d'animation. Quand l'esprit animait les os, le pédestin, ben voilà ça, les os s'agissaient, ça guérissait. Quand l'esprit a animé ici, les disciples, ils ont parlé, ils ont eu de mauvaises idées. Quand l'esprit s'en a animé, David, il a parlé des paroles de Dieu. Donc, un esprit qui anime, produit un mouvement de paroles ou un mouvement de fait ou de situations et autres. Et nous devons apprendre à discerner. Et ça, c'est par le Saint-Esprit. Vous voyez, on a pénétré un monde spirituel. On a pénétré une réalité où des esprits s'expriment. On est dans le monde des esprits. Oh là là ! Est-ce que ça va pour tout le monde ? Vous voyez maintenant la plupart des personnes qui vivent des oppressions type schizophrénie, d'autres choses, etc. Eh bien, ils vivent ces choses-là, ils expérimentent ça. C'est pour ça que dans leur comportement, dans leur agissement, vous allez voir quelque chose avec intellectuellement, humainement parlant, dit logique. Mais eux, dans la réalité dans laquelle ils sont, c'est logique. Ce que cet esprit, ce qu'un esprit va te montrer, il va te le montrer dans sa logique. Ça veut dire, toi, tu ne vas jamais te dire que tu es fou. Pour toi, c'est logique, c'est vrai. C'est pour ça que tu ne peux plus juger quelque chose de vrai par rapport à ce que tu constates. La vérité, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que tu constates. Parce qu'on peut manipuler les constats. Mais le témoignage de Christ reste pas le témoignage de Christ. Est-ce que tu comprends ça? Tu ne peux plus faire des éléments naturels, des éléments extérieurs, une vérité. Non! La vérité était révélée au-dedans. Et même si les circonstances extérieures semblent aller à l'encontre de la vérité que Jésus t'a révélée, tu dois faire le choix de la parole de Christ ou de la parole de la tempête, de la parole de la fièvre, de la parole de Jésus. C'est cela la vie du croyant. Regardez. Nous sommes dans Marc. Ici, il vient devant lui un homme qui sort des sépulcres et qui était possédé d'un esprit impur. Donc regardez bien ici, c'est important. Vous avez vu que cet homme-là, il sort des sépulcres. Qu'est-ce qu'il va faire dans les sépulcres ? Vous entendez ça ? Et regardez. Vous savez, quand on parle de sépulcre, on parle du séjour des morts, etc. Regardez habituellement. Personne ne pouvait le lier même avec une chaîne. Donc il avait une force surnaturelle. Car souvent, il avait eu les fers au pied, il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Donc c'est comme s'il se scarifiait ou voilà. Vous voyez ici. On nous dit sépulcre et montagne. Vous voyez, il y a des lieux où il est, où il aime aller. Et si vous regardez, vous allez voir que ce n'est pas les lieux dans lesquels cet homme-là veut aller. C'est les lieux de cet esprit-là. Regardez. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qui y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, fils du Dieu très haut ? » Ayant vu Jésus de loin, il court vers Jésus. Qu'est-ce qu'il a vu pour courir ? Donc, vous voyez qu'il a vu de loin il court vers Jésus. Et regardez ce qu'on nous dit. C'est très important. Tu dois comprendre que c'est très important. Ce n'est pas l'homme qui court, c'est les esprits ici. Tu sais, c'est très important parce que tu dois faire la différence entre les deux. Je peux commencer à penser que cet homme-là, il aime les sipulcres, il aime les montagnes, Donc, qu'est-ce que je découvre là ? Je découvre que cet esprit-là isole cet homme. Et il l'isole dans des trucs glauques. C'est pure montagne, il l'écarte, il l'isole. Il l'exprime des autres. Et regardez, personne n'avait la force de le dompter. Donc, c'est quelque chose qui ne se soumet pas, qui est rebelle. Mais ce n'est pas l'homme qui est comme ça. C'est l'esprit qui l'a mis. C'est pour ça que c'est très important. Il ne faut pas se tromper de combat. Maintenant, cette réalité-là, dans cette réalité-là, cet esprit-là, il est tourmenté comment ? Regardez ce qu'on nous dit. On a essayé de l'enchaîner. Donc, physiquement, les choses ont été mises en place pour pouvoir le dompter. Ça n'a pas fonctionné. Parce que le combat est spirituel. Regardez ce qu'il dit maintenant. Ayant vu Jésus de loin, il a couru ce prosternat devant lui et s'écria d'une voix forte. Il s'écria d'une voix forte. Qui y a-t-il entre moi et toi, Jésus, pisse du Dieu très haut ? Écoutez bien comment il le définit. Il le définit selon son identité spirituelle. Souvenez-vous, quand Jésus va demander aux disciples « Qui dit-on que je suis ? » Tous les disciples ont dit, tous les hommes ont dit « Prophète ». Mais Jésus, quand Pierre dit, il demande à vous, « Pierre dit, tu es le fils du Dieu très haut. » Là, il dit, c'est mon père qui t'a révélé ça. Donc, c'est une révélation spirituelle. Donc, le démon ne voit pas la chair. Il voit ton identité spirituelle. Oh, grâce au. Il voit ton identité, spirituelle. C'est pour ça que tu ne peux pas tromper, là. Alors, tu sais que tu es par la parole. Nous sommes nés de l'esprit par la parole. Notre identité spirituelle est définie par la parole. Donc, c'est-à-dire que le démon voit la parole. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit ou il lui dit « Je dois ? » Est-ce que ça va ou pas ? Vous n'avez pas remarqué que quand Satan a tenté Jésus dans le désert, il lui dit les trois tentations, il lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, les esprits viennent toujours éprouver la parole. » Ils ne viennent pas de toi humainement, physiquement, tu n'es personne. C'est la parole qui est agressée. C'est la parole à laquelle ils sont soumis, qu'ils attaquent, qu'ils agressent. C'est la parole. Et tu es fils de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu portes la nature divine par la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit te pousser à renoncer à la parole, à renoncer à ton identité spirituelle, à renoncer à la révélation de la parole de Dieu parce que c'est par elle que tu es de nature divine. C'est par elle que tu es participant de la nature divine, que tu es fils de Dieu, que ta nature de fils de Dieu est révélée. C'est par la parole du Saint-Esprit. Donc, regardez ici. Il s'écria d'une voix forte « Qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut ? » Il dit « Qui a-t-il entre moi et toi ? » Donc, déjà, il y a une confrontation. Jésus n'a pas parlé, on dirait. Donc, il y a directement moi et toi. Donc, des fois, tu peux arriver comme ça. Il y a quelqu'un qui te prend en grippe. C'est toi seulement qu'on cible. mais ce n'est pas toi dans ma chair. Si tu commences à réfléchir « Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? » C'est toujours moi. Tu verras que c'est toujours comme ta tête qu'on cible. C'est toi. On a une colère contre toi. Ça t'offre plein de problèmes. On te cible. C'est à cause de la parole. C'est la parole. C'est la parole. Et n'importe quoi peut te cibler. Ça peut aller d'esprit de perversion, d'esprit de colère, d'esprit de haine. Mais quelque chose cible. C'est la parole qu'on cible. Ce n'est pas toi. Toi qui n'as pas ce discernement-là. Tu peux même voir quelqu'un qui discerne « Ah, on cible la parole. J'ai cette personne-là ou cette personne-là on cible la parole. » Pour ça, toi, fais attention. Toi qui prends en grippe des gens, qui prend en haine des gens, qui murmure, qui critique les gens, qui fait des fixettes sur les gens, fais très attention. Examine bien. Regardez la suite. Il dit « Qui est-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu. Ne me tourmente pas. » Comment Jésus allait le tourmenter ? Donc, je suis en train de découvrir quoi ici en lisant. C'est que, et regardez ce qui est terrible en plus, c'est qu'il dit « Je t'en conjure au nom de Dieu. » « Ne me tourmente pas. » C'est terrible. Il dit « Au nom de Dieu. » Donc, attention ! C'est pas ce que quelqu'un vient dire « Au nom de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. » Ça veut dire que, attention, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. « Je t'en conjure au nom de Jésus, ne me tourmente pas. » Regardez la suite. « Car Jésus lui disait. » « Car Jésus lui disait. » Donc, comment un esprit peut être tourmenté ? Par des paroles. Est-ce que tout le monde voit ça ? C'est pour ça que tu dois faire attention. C'est pour ça que tu verras qu'il y a des choses. Ne sois pas étonné quand certaines paroles sont annoncées que ça provoque des choses. Des tensions, des conflits, des trucs inexpliqués, des trucs tordus, sans qu'il y ait des problèmes, des fixés, des machins. Parce que le monde des ténèbres est tourmenté par la parole de Christ, par la parole du Saint-Esprit. Il est tourmenté. C'est pour ça que toi-même, quand tu viens à un combat spirituel personnellement, toutes les mauvaises inspirations vont tout faire pour t'éloigner de la parole de Dieu. Parce qu'ils sont tourmentés au contact de la parole. C'est pour ça qu'ils m'ont trouvé des excuses farfelues. « Oui, moi je préfère faire ça parce qu'on m'a mal parlé. Oui, moi je préfère ça parce qu'il n'y a pas d'amour. » Ils vont te sortir des explications sans qu'une tête. L'objectif est d'écarter la personne de la parole. Oh, le problème c'est quoi, c'est que mon ami, la parole elle est partout. Ça veut dire que tu peux t'éloigner de quelqu'un physiquement mais la parole va te suivre au nom de Jésus parce que la prière est réelle. Quelqu'un comprend ce que je dis ou pas est-ce que ça va pour tout le monde ? Attention, tu sais des fois tu peux être là tu as reçu une parole pour quelqu'un tu es positionné et tout ça, tout ça. Sache une chose les mauvais esprits les mauvaises influences vont tout faire pour discréditer la parole pour écarter de la parole. C'est ainsi. Est-ce que vous entendez ça ? Tout faire pour ça. Et regardez ici donc vous voyez déjà qu'est-ce qu'on voit ? Il y a beaucoup d'éléments qu'on voit là. On voit déjà que c'est un esprit qui est au niveau des sépulcres des montagnes. D'accord ? Donc c'est un esprit qui a une localisation. Il a des lieux où il passe de son temps. D'accord ? On vous dit donc cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. D'accord ? Quelqu'un dit le pays c'est le camp de l'homme ? Non. Je vais poursuivre. Regardez. On vous dit cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier. Vous voyez donc déjà il a une demeure qui n'est plus normale. tu vois ? C'est pour te dire qu'il y a des esprits qui vont susciter des goûts. Tu vois ? Qui vont amener quelqu'un sage pour la voir par exemple je me souviens à une période où le frère et le soeur l'avait hébergé comme ça à son abri qui avait fait des années et tout ça. Mais après quelques jours il voulait retourner dans la rue. Il y a parfois pourtant il souffrait là-bas tout ça. Parfois il y a des inspirations qui peuvent donner à quelqu'un de s'attacher à un lieu. Cette inspiration s'appelle l'inspiration de Dieu ou l'inspiration des ténèbres. Là notamment on dit des sépulcres. Comment quelque chose peut m'attirer à aller vers les sépulcres et demeurer là-bas ? Vous comprenez ? C'est le monde des morts. Est-ce que ça va jusque là ? Vous voyez ? Donc un esprit peut être affecté à un lieu et quand il va animer quelqu'un il va attacher la personne à ce lieu-là. Vous voyez ? Vous pouvez voir maintenant regarder la suite. On dit il continue il continue il dit ceci il dit ici qui y a-t-il entre moi et toi Jésus fils du Dieu très haut je t'en conjure au nom de Dieu ne me tourmente pas car Jésus lui disait sort de cet homme l'esprit impur. Donc vous voyez ici que un l'esprit identifie l'identité de fils de Dieu de Jésus tu dois savoir qu'un esprit identifie ton identité spirituelle tu peux pas faire du cinéma non il l'identifie et quand il l'identifie comme ça sache que c'est toi et lui maintenant donc tu peux arriver quelque part au milieu des gens de quelque part un groupe un travail l'entreprise et quelqu'un te prend et tu comprends pas je me fais penser à une soeur qui était dans un milieu où tout le monde pratiquait l'ésotérisme à fond tout ça tout ça un truc bizarre et les gens commençaient à la calomnier commence à être sur son dos c'est spirituel toi tu comprends pas tu as une peine contre une personne la personne mais t'as rien fait elle n'a pas d'animosité contre toi elle t'agresse pas elle t'attaque pas elle te critique pas elle prie pour toi elle te considère il y a quelque chose en toi qui est une animosité tout ça c'est spirituel c'est spirituel est-ce que vous comprenez ça c'est spirituel alors ici donc qu'est-ce qui se passe ici c'est très important il y a deux choses qui sont en train de se passer vous voyez ici on voit il y a les montagnes etc et on vous dit ici il priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays donc déjà regardez le rapport le démon l'esprit qui anime cet homme-là Jésus lui parle il lui demande quel est ton nom il répond légion M non le répondit-il car nous sommes plusieurs et là il y a une chose importante qu'on décèle aussi ici c'est que le nom de l'esprit est associé à sa nature est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit vous comprenez ce que j'ai dit ou pas regardez il dit quel est ton nom voilà légion est mon nom lui répondit-il pourquoi légion est mon nom car nous sommes plusieurs comprenez car nous sommes plusieurs c'est ça qui est bien sûr c'est très intéressant de voir ça c'est une voix mais c'est plusieurs esprits derrière donc un nom est donné il dit mon nom est légion c'est comme quand il dit c'est pareil le même principe que tu retrouves faisons l'homme à notre image même pensée donc vous voyez ici il dit les gens et mon nom car nous sommes plusieurs donc je donne un exemple un esprit de colère car je pousse à m'être en colère à m'hériter un esprit de séduction car je veux plaire absolument que je plaise soit absolument que je séduise un esprit de perversion un esprit de haine un esprit de maladie toujours des maladies qui viennent maladies qui viennent vous voyez un peu c'est que le nom d'un esprit est défini par sa nature par ce qu'il fait est-ce qu'il comprend ce que je dis vous voyez donc tu peux par exemple par exemple il y a un esprit de dispute tu vois il y a un esprit de conflit tu vois tu sais tu sais tu sais discerner nommer un esprit plus ou moins par rapport à l'oeuvre par rapport à ce qu'il fait par rapport à son objectif ce qu'il fait l'oeuvre qu'il fait tu vois donc là notamment ils sont plusieurs il dit mon nom est Légion et donc regardez donc ça veut dire que l'homme là lui il ne s'appelle pas Légion l'homme a son nom l'esprit qui est en lui a son nom donc vous voyez que là déjà on est face à deux identités Légion et le nom de l'homme on ne sait pas comment il s'appelle pourquoi c'est important ça parce que Jésus il parle à Légion il ne parle pas à l'homme et pour parler à Légion il n'a pas besoin de la distance physique il peut parler à Légion déjà depuis loin est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis admettons l'homme là s'appelle je ne sais pas moi Abel je ne sais pas moi Abel admettons pour prendre mon prénom pour parler à Abel je dois être à côté de lui mais pour parler à Légion c'est un esprit donc quand Jésus parle déjà et que ses paroles elles tourmentent Légion c'est que ses paroles sont spirituelles elles sont inspirées est-ce que tu es en train de comprendre ce que je dis est-ce que ça va c'est pour ça que tu peux discerner deux comportements tu peux voir quelqu'un tu connais quelqu'un Jacques, Gérard tout ce que tu veux il est là et puis tu vois quelque chose Légion ou colère ou irritabilité ou rejet ou qui annule ou qui tente du moins quelque chose peut-être toi Mado de la prière tu vas combattre rejet tu vas combattre Légion tu vas combattre comment tu combats par la parole toi tu ne combats pas Jacques tu ne combats pas Gérard non tu combats Légion tu combats toute l'entité et quand tu combats l'entité tu n'as pas besoin de venir voir Gérard pour dire à Gérard oui Gérard toi tu as un esprit je ne sais pas quoi non non tu aimes Gérard tu supportes Gérard tu considères Gérard tu aimes Gérard mais tu combats farouchement Légion tu te tiens contre Légion et quand tu te tiens contre Légion c'est d'abord dans le secret c'est par la parole inspirée que tu te tiens contre Légion ce n'est pas avec des discussions oh Légion on va discuter comment tu veux discuter et si c'est Légion qui discute tu vas converser avec Légion donc ça commence déjà par la parole d'autorité déjà depuis ta chambre depuis ton coeur déjà tu es contre Légion que Légion lâche mon ami que Légion lâche ma soeur que Légion lâche mon frère j'ai une colère contre Légion mais pas contre mon frère pas contre ma soeur qu'est-ce que quelqu'un est en train de te diser maintenant regardez Légion remonte à la surface c'est comme ça que Jésus est en train de parler avec Légion quand je dis Légion remonte à la surface quelqu'un dit quand un esprit nous parle par la bouche de quelqu'un et nous insulte c'est qu'il voit qu'on n'est pas conscient de notre identité pas forcément Jésus se faisait par insulter il se faisait supplier non Jésus en a traité de Belzébu donc il s'est fait insulter attention faut pas faut pas faut pas vous résumer un verset pour faire une généralité on vous parle de blasphémer toute personne qui blasphème le nom de Jésus il y a des esprits qui insultent qui toit de l'esprit comme ça ça dépend du type d'esprit bref donc je disais ceci vous voyez les gens vous spirituellement vous vous adressez à les gens vous prenez position contre les gens vous aimez l'homme vous combattez les gens maintenant qu'est-ce qui se passe quand vous combattez les gens l'homme il n'a pas forcément besoin de savoir que vous combattez les gens les gens vous le combattez depuis une position de coeur c'est dans votre coeur vous rejetez les gens vous n'êtes pas intimidés par les gens vous suivez vous comprenez c'est vraiment un état de coeur c'est pas quelque chose qui va te tenir devant l'homme tu vas dire oui toi les gens non déjà il faut savoir une chose quand les gens ne parlent pas je m'explique la puissance du Saint-Esprit va révéler les gens c'est-à-dire que les gens vont prendre les devants et s'adresser à Jésus Jésus parle là avec les gens il parle plus avec l'homme il parle avec Légion et vous voyez que le langage qu'il tient à Légion n'est plus un langage c'est pas un langage de logique humaine quel est ton nom il parle à Légion il parle pas à l'homme Légion lui dit je m'appelle Légion donc vous voyez que là il parle plus dans la chair il parle dans l'esprit les mots qu'il parle là c'est dans l'esprit il communique dans l'esprit comment quelqu'un peut dire nous sommes plusieurs vous êtes plusieurs ou vous n'êtes qu'un homme devant moi comment tu peux dire vous êtes plusieurs donc tu vois qu'on est dans une autre réalité je me souviens un jour de cet épisode là l'instant on peut prier pour quelqu'un et un esprit se manifeste et quand il se manifeste comme ça il faut savoir que quand l'esprit se manifeste vous êtes dans un même lieu spirituel spirituel physique vous êtes physiquement je sais pas tu peux être dans un salon tu peux être dans une salle tu peux être dans un jardin tu peux être dehors mais spirituellement tu es dans un autre lieu vous êtes dans la dimension du coeur vous êtes dans la dimension du coeur vous voyez c'est-à-dire que quand Jésus arrive comme ça physiquement l'homme sort des sépulcres ils sont là physiquement dans un même lieu physique mais en esprit Jésus sont rencontrés les gens est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis donc vous avez l'homme Jésus l'homme charnel qui est face à l'homme et vous avez le fils de Dieu qui est face à l'égion il y a deux plans là donc quand l'égion dit tu me tourmentes c'est pas Jésus de Nazareth qui tourmente l'égion c'est le fils de Dieu c'est le Christ qui tourmente l'égion avec la parole inspirée donc c'est-à-dire c'est pas même si tu dis pas forcément oh sors quitte tu peux dire sors quitte sors quitte mais c'est dans la chair que tu es alors que tu peux parler la parole de vie prendre position pour la parole de ton coeur et tourmenter l'esprit par ton simple positionnement de coeur parce que la parole parle elle agresse l'esprit en question est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là est-ce que ça va ou pas c'est pour ça que là où dans ton coeur tu n'es pas ferme là où dans ton coeur tu dois c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à comment dire faire le clivage à séparer les deux les gens et l'homme d'accord l'esprit et l'homme c'est le Saint-Esprit qui va te permettre de discerner parce que sinon tu vas mélanger les gens ils vont venir te provoquer tu vas insulter l'homme tu vas insulter l'homme tu vas t'énerver contre l'homme tu vas commencer à agresser l'homme ou fuir l'homme tu te perds là c'est pour ça que pour pouvoir opérer face à les gens il faut que toi-même tu sois spirituel il faut que toi-même tu sois imbibé il faut que toi-même tu sois imprégné parce que si t'es dans la chair tu vas commencer à traiter les gens dans la chair tu vas parler à l'homme tu vas parler à la femme au lieu de traiter les gens oh Jésus ça m'entraîte de toucher des gens est-ce que ça va ou je m'arrête ? vous me dites est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? est-ce que ça va ? c'est pour ça tu dois et ça il faut écouter tu dois écouter des fois c'est les gens qui vont venir te chercher quand je dis les gens bien sûr je nomme cet esprit ça peut venir te chercher par n'importe qui ton frère ta mère ta tante ta soeur parce que les esprits ne regardent pas le lien de parenté ou le lien de sang ils n'en ont rien à faire ils n'en ont rien à faire comprenez ? donc tu dois il faut du discernement il faut écouter tu vois que là ça, ça veut diviser notre amie ça, ça veut déchirer notre relation ça, ça veut tu vois bien que là c'est pas normal c'est pas normal ça il faut prier le Seigneur et quand tu discernes par exemple qu'il y a un mouvement d'un esprit automatiquement prie commence à prendre autorité sur ça parle sur ça décrète sur ça en fonction de la parole que Dieu t'a donnée au nom de Jésus sous l'inspiration du Saint-Esprit tu commences à parler Dieu va te donner les paroles qui vont contreparer ça je te donne un exemple un esprit par exemple qui voudrait amener par exemple je sais pas moi admettons la la colère d'accord un esprit qui va amener à amener la colère un esprit de colère il va provoquer des choses pour qu'il y ait de la colère il va susciter des choses pour qu'il y ait de la colère au travers d'événements de situations au travers de réflexions il va faire tout pour que la colère vienne s'installer d'accord donc il va donner des idées qui vont provoquer la colère il va faire des trucs pour que la colère soit là il va parler pour agresser il doit amener la colère un esprit de colère maintenant quand toi tu discernes ça l'esprit va te revêtir il va te revêtir de la paix tu verras que les tentatives de cet esprit de colère vont échouer parce que tu vas contre-tarrer avec la paix Dieu va te donner il va t'inspirer des paroles de paix il va t'inspirer des arguments de paix il va t'inspirer une attitude en t'imbibant de la parole tu vas neutraliser cet esprit il va pas te trouver oh Jésus qu'est-ce qu'il peut comprendre ce que je dis mais si t'es dans la chair mais laisse tomber franchement là je parle de tellement de choses il y a tellement de types d'esprit tellement de choses mais vous devez comprendre ça c'est qu'un esprit doit s'exprimer et il va s'exprimer par des actions il va s'exprimer par des paroles il va s'exprimer par les circonstances il va s'exprimer par des maladies il va s'exprimer il a différents canaux et voies d'expression c'est pareil pour le Saint-Esprit le Saint-Esprit veut s'exprimer et quand il s'exprime il va rendre témoignage de Christ témoignage de la vie de Christ les autres esprits vont rendre témoignage de la vie du séjour des morts donc soit des traditions des pères soit des des forteresses des raisonnements témoignants soit ils vont comme chercher à exprimer la mentalité des ténèbres du monde des morts etc des mentalités de conflit des mentalités de rancune des mentalités de jalousie des mentalités de cupidité des mentalités de matérialisme des mentalités de vous voyez en fait les mentalités du monde des morts mais l'Esprit de Dieu va exprimer la mentalité du ciel l'amour pour les choses d'en haut l'amour pour la paix la sérénité l'amour pour la pureté l'amour pour la joie l'amour pour comment dire la miséricorde tu vois la miséricorde la compassion d'endurer d'être patient de supporter l'amour pour le souci des autres des âmes des frères du corps tu vois un esprit exprime un caractère il exprime des pensées des idées tu comprends qu'ils vont toujours être dans l'intérêt à la gloire de Christ c'est-à-dire à la gloire du roi qu'il sert est-ce que ça va à tout le monde ou pas donc voyez par exemple cet esprit-là dans Marc il s'exprime dans les sépucres il brise les chaînes il est indomptable il est sans doute menaçant il se scarifie la personne elle se meurtrit par des pierres ça veut dire quoi ces pierres-là ça peut être des pierres physiques bien sûr où elle va se scarifier mais c'est simplement l'incarnation des paroles de malédiction les pierres c'est la parole quelqu'un peut se scarifier par les mots toujours se dénigrer se mépriser vous comprenez c'est une forme de scarification intérieure quelqu'un qui se maudit en fait c'est un esprit de destruction qui veut vous voyez blesser la personne meurtrir la personne toujours se dénigrer s'accuser se rejeter des bonnes choses s'éloigner des bonnes choses se meurtrir vous voyez c'est cela alors que Jésus il a pris la condamnation il a pris la culpabilité pour nous à la croix je n'ai plus à tolérer ce genre de paroles de pensées maintenant parce que Jésus il a pris la malédiction il a pris les pierres qui me blessaient il a pris les malédictions qui me meurtraient il a pris cela à la croix il est mort à ma place est-ce que vous voyez ça donc donc vous voyez ici comment ça peut venir s'exprimer par différents canaux différents moyens différentes voies oui on peut voir un truc qui nous sort dans nos rêves bien sûr ça peut venir nous chercher dans les rêves ça peut venir nous chercher de différentes manières les voies d'expression sont diverses et variées ça peut être les circonstances ça peut être donc quand je dis les circonstances je donne des exemples rapidement les circonstances ça peut être que tu fais quelque chose ça n'aboutit pas tu fais quelque chose il y a des bâtons dans les ronds comme par hasard au moment où toi tu le fais ça ne fonctionne pas là spirituellement tu vois un esprit peut manipuler les circonstances tu vois commettre des barrières des barrières et quand tu es quelqu'un d'extérieur tu peux avoir l'impression que la personne elle a la poisse ou qu'elle fait exprès alors que non spirituel c'est un vrai enjeu spirituel quelqu'un qui vit ça tu dois savoir que tu ne pourras renverser les circonstances que par celui qui est le maître des circonstances que par le Saint-Esprit il y a des gens qui vont aller ça va couler mais toi s'il y a un esprit qui s'oppose ça ne coulera pas c'est que par le Saint-Esprit que toi tu peux aller tu vois surtout quand les enjeux sont importants surtout si tu es quelqu'un qu'en ayant ça tu vas bénir le corps ou tu vas tu as ce coeur là ce fardeau que Dieu t'a communiqué pour les saints mais jamais on va te laisser entrer comme ça avec des doigts dans le nez il ne faut pas rêver plus ton intérêt pour le corps il est prononcé plus ton intérêt pour le bienfait des gens pour le ton souci des gens ton fardeau pour les gens il est prononcé plus l'ennemi fera tout pour que tu n'entres pas dans certains endroits dans certains endroits etc ça va être de l'ordre du spirituel pas seulement naturel ça c'est quelqu'un qui est trop dompté par les circonstances mais pourquoi moi toujours moi ça m'arrive c'est une mentalité charnelle tu vas pas évoluer parce que t'es en guerre c'est comme ça tu dis pourquoi on me tire dessus tu peux pas raisonner comme ça tu peux pas vous voyez donc il y a voilà les circonstances par exemple tu vois et c'est toujours la même chose ça veut susciter le découragement ça veut susciter l'abandon ça veut susciter de renoncer au projet ça veut susciter tu vois on veut te persuader que non toi c'est pas pour toi là-bas tu ne reines pas là-bas tu ne reines pas là-bas tu ne reines pas là-bas tu vois ça peut aussi vous voyez le canal par exemple de la santé du corps vous avez vu la fièvre ça peut être des problèmes de peau ça peut être des problèmes d'organes de santé de toutes sortes ça passe par ton corps ça s'exprime au travers de ton corps donc tu peux aller tu vois chez le médecin tu vois de médecin en médecin de médecin en médecin j'arrive pas à te dire oui ça c'est ça genre vous avez déjà vous avez quand même comme ça des personnes on ne trouve même pas de diagnostic non on va te dire non t'exagères des douleurs que vous décrivez moi je ne les comprends pas machin c'est dans votre tête il y a beaucoup de choses qu'on peut te sortir parce qu'un esprit peut animer et s'exprimer au travers de ton corps tu peux être mis à l'épreuve au travers de ta chair tu vois c'est un canal d'expression tu vois donc pareil c'est le même procédé les circonstances c'est la même chose la parole tu as vu que Jésus il a parlé au fond de la tempête au nom de Jésus que c'est un fils qui fait ça que les portes sont vers au nom de Jésus tu vois tu te positionnes dans l'esprit par rapport à la parole tu vois tu peux avoir aussi voilà des mangeaisons des problèmes de peau des attaques des allergies des différentes choses tu peux aussi ça peut venir solliciter par exemple ça peut venir au travers par exemple des songes des songes des images des visions d'accord donc on peut l'approcher par des visions j'ai des visions j'ai des images ou je fais des rêves c'est un un canal par lequel ça s'exprime ça peut venir par des pensées c'est le canal très primaire et fondamental ça les pensées parce que c'est là qu'on essaie de me persuader ça peut venir par le canal de je sais pas les circonstances les au travers des relations au travers des gens tu vois les gens qui vont te calomner ou qui vont te prêter des intentions qui sont pas les tiennes il y a des esprits qui peuvent susciter l'incompréhension autour de toi ça veut dire qu'on va te revêtir de quelque chose qui va faire que les gens vont te voir d'une certaine manière vont avoir un certain regard sur toi tu vois et ce qui fait que ça abîme toutes tes relations ça ça on te donne pas ta chance dans des choses on te décré débilise tout ça on te prête des intentions qui sont pas les tiennes tu vas dire A les gens vont comprendre B tu vas dire Z les gens vont comprendre Y il y a des esprits qui jouent c'est des esprits qui travaillent la réputation qui détruisent la réputation vous voyez tout ça quand tu comprends ces choses quand tu es dans la prière l'esprit t'explique et tout ça tu peux le savoir mais si tu n'es pas dans l'esprit tu te feras piéger parfois même un temps et après tu vas te ressaisir quand tu te remets à prier c'est vrai quand l'esprit te dit ça si tu ne demeures pas dans ce que l'esprit te dit c'est des choses qui vont te piéger parce que ça va prendre ton âme ça va toucher ton cœur tu sais dans ta tête que oui je sais que c'est un esprit mais ça va toucher ton âme ça va toucher ton cœur et comme ça va toucher ton cœur tu réagiras dans la chair alors imaginez vous m'attendre quelqu'un qui n'est pas au courant de ça qui ne sait pas tout ça il peut arriver que dans une même période on l'attaque au niveau de sa santé les circonstances s'alignent les rêves et les songes et les pensées s'alignent les relations s'alignent l'entourage s'alignent et la personne peut se suicider après ils vont vous demander mais comment ça se fait pourquoi ? parce que personne aura vu que la personne là c'est un esprit qui est en train de travailler et ça vous devez le savoir tout esprit qui travaille quelqu'un un des objectifs fondamentaux des esprits c'est d'éloigner la personne des gens qui l'aiment ça vous n'oubliez jamais ce truc là éloigner la personne des gens qui l'aiment éloigner de la personne des gens qui peuvent l'édifier l'aider qui la considère vraiment qui le considère vraiment c'est une stratégie quand un esprit est dans une atmosphère d'amour il est neutralisé dans certaines choses quand un esprit est dans une atmosphère de la parole une atmosphère d'amour une atmosphère de Christ il est neutralisé dans certaines choses il a du mal à opérer c'est pour ça que quand il a du mal à opérer il va faire deux choses soit il va essayer de créer des problèmes pour que l'atmosphère de la parole soit chassée s'il n'y arrive pas il va tout faire pour que la personne fuit il doit écarder la personne de cette atmosphère là parce qu'il est neutralisé dans son mode opératoire il est neutralisé dans ce qu'il fait vous comprenez quand tu comprends ces choses là tu vois tu vois la comédie que quelqu'un va faire pour qu'on l'éloigne tu vois comment mais ça c'est là c'est aux yeux ça saute aux yeux mais que tu n'as pas de discernement ton enfant il va venir t'insulter mon enfant il m'a insulté tu commences à ton portée tout ça tu comprends pas qu'on veut écarter ton enfant de l'atmosphère que tu dégages on veut écarter ton enfant de tes prières mais oui alors on peut écarter physiquement parce que quelqu'un te s'écarter physiquement oui mais la chose c'est que la personne ne s'écarte pas de ton cœur c'est ton cœur qu'on veut atteindre on veut que dans ton cœur il y ait le rejet de la personne que tu écartes la personne ton cœur parce que c'est depuis ton cœur que tu es pris pour lui que tu es pris pour elle c'est depuis ton cœur que tu veilles etc et c'est ça donc on va mettre des choses pour que la personne puisse te méprir te blesser qu'il y ait des tensions qu'il y ait des incompréhensions qu'il y ait des problèmes pour que ton cœur se désengage de la parole se désengage de la foi quand tu comprends ça tu vas comprendre que l'esprit il est bien disposé mais la chair elle est faible la chair elle est faible la chair elle va toujours être tentée de la voie du chemin de la chair colère rejet animosité réagir insulter s'emporter etc ça peut même te tuer tu peux te mettre en colère comme ça il y a des attaques comme ça qui peuvent susciter en toi la mort susciter en toi un AVC susciter en toi des stress comme ça qui vont provoquer d'autres maladies d'autres choses susciter en toi des angoisses qui vont provoquer des problèmes de santé c'est spirituel tout ça la seule manière de te garder c'est par le Saint-Esprit c'est de demeurer dans la parole de garder ton cœur dans la parole de Dieu dans les pensées du Seigneur et ça il n'y a pas un autre chemin que la parole la prière il n'y a pas un autre chemin si tu essaies de trop raisonner trop on va t'avoir on va t'avoir parce que les esprits sont plus intelligents que toi ils sont depuis ils travaillent avec les hommes depuis des millénaires ils connaissent ta famille connaissent ton nom tes tantes tes parents ils savent de quel dénié tu viens ils savent à quoi tu es sensible ils savent tu ne peux pas faire face au monde des esprits avec tes raisonnements et ta logique humaine tu ne peux faire face au monde des esprits que par la révélation du Saint-Esprit que par l'inspiration divine pas autrement c'est l'inspiration divine qui va t'inspirer te donner le regard la sagesse la mentalité le cœur la miséricorde la compassion qui va nous neutraliser qui va rendre ton cœur insensible à certaines choses c'est le Saint-Esprit qui fait ça tu ne peux pas sinon autrement tu sais on peut passer par quelqu'un à qui tu as attaché par exemple ton enfant à chaque fois que ton enfant dit tu fais une dépression toute la journée à chaque fois que ton mari dit tu fais une dépression à chaque fois que ton collègue on a dit ça sur toi tu pètes les plans mais qu'est-ce que l'esprit va faire il va mettre le paquet sur ton enfant il va mettre le paquet dans ton couple il va mettre le paquet sur tes collègues mais bien sûr exprès exprès il va te faire voir des choses assister à des choses exprès exprès parce que ton cœur est sensible à ça donc il va mettre le paquet le paquet le paquet le paquet le paquet et écoute bien là on a vu Jésus tu as vu qu'il a été attiré dans le désert par le Saint-Esprit et il va être tenté par Satan dans le désert mais regardez Satan n'a pas trouvé en Jésus une prise il n'a pas eu de prise mais il n'a pas trouvé de prise dans Jésus de quoi s'est agrippé parce qu'il n'a trouvé que l'écriture il n'a trouvé que la parole un cœur saturé par la pensée divine par la parole de Christ c'est un cœur victorien le prince de ce monde n'a rien de lui en moi c'est ça tu vois donc à une certaine mesure tu m'es éprouvé tu pars ce qui anime à une certaine mesure ton cœur c'est pour ça que c'est par la parole par la prière qu'il y a un travail spirituel qui se fait au-dedans de toi qui va faire que tu ne vas plus voir ton fils mais l'esprit qui était derrière qui va faire que tu ne vas plus voir ton mari ta femme c'est un regard qui t'est communiqué surnaturellement surnaturellement ce n'est pas naturel parce que toi tu feras toujours des décisions tu vas toujours cloisonner ah non mais là comment je peux savoir c'est là c'est l'esprit là c'est pas l'esprit comment là je peux savoir c'est celui t'essayes de pouvoir cloisonner avec ton raisonnement humain ce n'est pas ainsi quand tu es animé de la pensée divine de la parole de Christ le sang d'esprit va t'inspirer des attitudes naturellement il va t'inspirer les mots l'attitude la position il va dégager de toi quelque chose il va déposer en toi les paroles adéquates au moment ça dépasse l'intelligence humaine ça dépasse l'intelligence humaine tu ne peux pas raisonner ah non mais si c'est un esprit comment je dois être avec cet esprit l'âme aussi c'est l'homme mais je dois parler à l'homme je dois parler à l'esprit tu ne peux pas fonctionner comme ça toi tu dois t'imprégner de la parole tu dois t'imprégner de la parole et c'est la parole qui va réagir au travers de toi c'est la parole qui va des fois tu vas t'étonner t'es en train d'exhorter la personne tu déballes sa vie tu ne savais pas tu vois parce que tu parles la parole la parole que tu es en train de parler va exhorter la personne interpeller la personne corriger la personne consoler la personne reprendre la personne c'est la parole en toi qui réagit c'est la parole en toi qui parle c'est la parole en toi qui est enfant de Dieu fils de Dieu fils de Dieu c'est la parole en toi tu vois donc c'est pas toi qui dois commencer à t'asseoir, tu réfléchis ah comment je vais quelle stratégie mettre en place si c'est l'esprit qui parle là je dois parler comme ça à l'esprit si c'est pas l'esprit non, plus tu vas t'imbider plus on va, regarde un autre exemple vous vous souvenez Jésus dit quand vous vous trouverez devant les tribunaux il dit dans l'heure même, l'esprit de mon père parlera au-dedans de vous prenons par exemple cette réalité là vous imaginez quelqu'un à qui on annonce que dans deux semaines tu seras devant les tribunaux pendant deux semaines il prépare ce qu'il va dire mais ça va à l'encontre même de ce qu'on t'a dit là tu peux avoir plus ou moins une pensée Seigneur, quelle orientation tu veux donner, ok ok mais tu commences à te stresser de qu'est-ce que je veux dire comment je vais parler, comment je vais dire on t'a dit que dans l'heure même ça te sera donné ça te sera donné ça veut dire que toi ce que tu dois chercher c'est à entretenir la relation avec le Saint-Esprit pas chercher à savoir ce que tu vas dire comment tu vas dire, comment tu vas dire non toi tu dois pas être dans le c'est pas le faire toi toi tu dois chérir la présence tu dois chérir le Saint-Esprit parce que c'est lui qui va produire le faire adéquat dans la situation c'est lui mais si toi toi tu commences à te soucier du faire comment je vais faire, comment je vais faire et bien en te souciant trop du faire tu négliges sa présence tu vas négliger sa présence parce que tu es plus préoccupé par le faire et le résultat que par l'auteur du faire l'auteur du résultat tu vois donc tu vas chercher une connaissance de méthode une connaissance de technique au lieu de la connaissance de sa personne donc notre part c'est de maintenir la connexion avec le Réseau Saint-Esprit de nous maintenir dans sa pensée comment on lui voit les choses comment on lui pense il aime cette personne-là il veut gagner son âme tout ça comment on a et au moment voulu il nous inspire quand il doit nous inspirer il nous positionne quand il doit nous positionner très naturellement tu verras quelque chose peut venir te solliciter et donc tu as réagi comme il fallait réagir sans même faire exprès parce que c'est la parole en toi qui a réagi donc plus tu es rempli de la parole plus tu vas spontanément avoir les réactions de la parole j'ai bien dit spontanément c'est la parole qui réagit en toi Jésus vous avez vu comment le démon a couru vers lui l'a été attiré vers lui il y a une force qui attire ce démon à Jésus pour qu'il se prostère devant Jésus parce que tout genou fléchi et toute langue confesse que Jésus est Seigneur vous voyez il n'a pas Jésus il n'a pas dit viens ici viens devant moi pour te prosterner non il est le Christ et il est décrit que toute langue confesse tout genou fléchi le genou fléchi donc il y a quelque chose qui est venu se soumettre à l'autorité de ce Christ tu es le Fils de Dieu il n'a pas dit je suis le Fils de Dieu il a été identifié quelque chose a témoigné pour lui je vous prie au nom de Jésus que tu saches que quelque chose témoigne pour toi quelque chose témoigne pour toi quelqu'un témoigne pour toi ne pense pas qu'il y a une technique et une méthode à des non soit simplement une confiance dans celui qui marche avec toi le Saint-Esprit fais-lui confiance dans tes défauts dans tes manquements dans tes lacunes fais-lui confiance c'est lui qui incline les cœurs c'est lui qui parle en notre faveur c'est lui qui est témoin et nous sommes dans cette communion avec lui lui n'a pas de corps moi mon esprit n'était pas vivant donc je saisis l'esprit qu'il est il saisit le corps que j'ai et nous marchons ensemble donc c'est ça que je te dirais si tu crois donc différents canaux d'expression des voix tu vois tu as la voix du sang le sang a une voix tu peux commencer à avoir des choses de la tradition qui commencent à t'appeler tu vois ton sang peut commencer à t'appeler c'est ça que dès que les membres de ta famille t'appellent tu commences à être dans des états bizarres tu commences à prendre des décisions illogiques, irrationnelles contre la parole de Dieu parce que la voix du sang tu commences à parler dans tes entrailles tu commences à trouver des raisonnements des excuses des machins pour légitimer la voix du sang mais il y a une voix qui doit crier plus fort que la voix du sang c'est la voix de l'esprit tu vois donc les esprits peuvent passer par le canal de ton sang tu vois de ton sang c'est à dire soit des membres de famille soit des proches soit toi-même ton propre corps ta propre âme les pensées peuvent remonter la voix du sang tu vois voilà tu vois en fait les canaux sont tellement divers et variés qu'il faut discerner la voix c'est pour ça que quand tu commences à avoir des pensées qui ne matchent pas avec la pensée de Christ tu vois que non ça c'est un autre mot prie fais des efforts pour prier prie et si ton coeur est sensible à cette voix-là prie imprime-toi de la parole continue dans cette persévérance-là avec la parole cette voix-là va se taire Jésus a dit silence tais-toi ça veut dire que la parole va imposer le silence aux autres voix comme Christ dans la barque a imposé le silence à la fièvre il a imposé tu vois quand il a dit quand il a menacé la fièvre la fièvre la quitta tu attends ça veut dire que le tais-toi c'était la guérison la parole en toi va imposer le silence à la maladie la parole en toi va fermer la bouche à la tempête la parole en toi va fermer la bouche au conflit c'est la parole en toi qui peut faire taire c'est pas toi toi tu peux pas c'est pour ça qu'à mesure que tu gardes la parole que tu t'imprimes la parole toi tu ignores que cette parole-là a une voix elle a une voix elle parle c'est pour ça que quand tu parles comme ça tu dis bonjour à quelqu'un tu sais pas que derrière ton bonjour il y a une voix il y a une voix ah je comprends pas quand tu m'as dit bonjour je sais pas j'ai ressenti quelque chose oh mais comment ça tu sais parce qu'il y a une voix derrière le bonjour il y a bonjour et bonjour tu vois il y a bonjour et bonjour parce qu'il y a la voix la parole peut passer par ta main mais qu'est-ce que tu sais que ta main peut parler l'imposition des mains c'est la voix c'est une voix ta main peut parler tes yeux peuvent parler tu es en train de regarder comme ça pour ceux qui savent qu'on prie on fait des délivrances etc tu vas regarder par exemple à l'esprit il n'arrive pas à te regarder dans les yeux c'est pas tes yeux physiques tes yeux parlent tu vois pas que des fois il y a des gens qui se regardent oui pourquoi tu me regardes ils se disent j'ai rien fait qu'est-ce qui se passe donc il y a des fois ton regard peu à peu agressé consolé fortifié attaqué t'as pas le regard vous voyez donc il y a les voix par lesquelles les esprits se passent sont diversifiés la douleur est une voix tu veux commencer à faire quelque chose comme ça pour que la douleur augmente soudainement toute la nuit ça allait bien la journée ça allait bien tu as prié ça augmente brutalement comme ça comme par exemple au moment où tu dois aller au rendez-vous de trucs ou au moment où tu commences à dire alléluia oh Dieu m'a fait grâce oh c'est merveilleux ça a marché Dieu m'a fait grâce j'ai pris autorité ça va mieux au moment où tu dis ça c'est vraiment l'heure qui suit ça décuple mais c'est quelque chose qui réagit qui va te dissuader te dire mon coco hé ma petite qu'est-ce que tu racontes là arrête de suivre ces bêtises là c'est n'importe quoi regarde non tu mens et la parole en toi c'est elle qui fait taire c'est pour ça qu'il y a des choses simplement en étant commune avec la parole tu diras qu'il y a des choses qui vont s'arrêter dans ta vie qui vont se stopper parce que la parole va les faire taire mais si tu essaies de toi-même commencer à faire trop des trucs bizarres des méthodes des techniques tu vas t'épuiser tu vas te fatiguer c'est la parole qui doit parler en toi au travers de toi c'est la parole donc à mesure que tu es en train de reminer la parole méditer la parole elle va commencer à t'inspirer des pensées et donc te faire parler sous inspiration tu vois ça peut te conduire à parler à tes entrailles tu comprends que là le Seigneur il veut que je parle à mes entrailles tu vas poser la main à quelqu'un qui est bon je parle à ses entrailles pour qu'il y ait la vie ses paroles peuvent commencer à m'inspirer au Seigneur ça veut dire que ta vie est en moi tu vois une voix commence à dire il y a la vie qui est en toi tu es une nouvelle personne la parole commence à t'inspirer tu vois c'est ça c'est ça tu as besoin d'être au contact il faut que tu entendes la voix et c'est pour ça il faut prier Seigneur ouvre mes oreilles que j'entende la voix tu ne vas continuer à entendre des voix qui te mettent toujours dans des états de colère d'amerture de tout ça c'est que mes oreilles sont sensibles à d'autres voix mais si quelque part tu écoutes la parole tu touches la parole c'est que quelque part tu as des oreilles spirituelles le Seigneur t'a donné ses oreilles mes brebis entendent ma voix et me suivent donc maintenant il y a une lutte des voix il y a un combat des voix et c'est là toi tu dois choisir la voix que tu veux même si la voix peut me séduire parce que je suis un peu ignorant elle va me séduire encore des fois mais il viendra un stade où elle ne me séduira plus parce que Christ aura une stature en moi et un règne encore plus élevé c'est cela il n'y a que lui qui peut me sauver de toutes les voix il n'y a que lui qui peut faire taire toutes les autres voix je n'ai pas la force je n'ai pas la résistance mais lui peut faire taire toutes sortes de voix donc je m'agrippe à sa parole je parle sa parole je médite et rumine sa parole afin que ce soit sa parole qui fasse taire toutes les autres paroles toutes les autres voix est-ce que ça va pour tout le monde est-ce que ça va ok donc aie conscience de ça on te parle le symptôme est un message le symptôme est un message les circonstances les événements les gens ce qu'ils me disent les expériences que je fais il y a une pensée qui veut ressortir de là il y a un message qui veut ressortir de là c'est le message que tu dois traiter c'est ce message là que tu dois traiter on te dit regarde telle personne est mauvaise telle personne elle est mauvaise regarde parce qu'elle a dit ça regarde elle a fait ça elle a fait ceci ok les faits semblent me dire ça d'accord que dit la parole elle est fille de Dieu il est fils de Dieu Seigneur tu les as déclarés ça au nom de Jésus je prie je déclare qu'il se soit ça et pas autre chose dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Seigneur donne-moi tes yeux Seigneur donne-moi ta mentalité je vois dans les faits que j'ai encore tel caractère tel travers tel ok Seigneur qu'est-ce que tu as dit concernant ceux qui se confient en toi c'est une nouvelle création les choses anciennes sont passées Seigneur je te rends grâce des fois la pression de la chair va être telle que tu seras tenté de glisser tenté d'accepter le mensonge de l'ennemi mais Seigneur ta parole est la vérité ta parole est ma vérité ta parole est mon monde c'est toi qui doit t'animer je prie au nom de Jésus que tu deviennes aveugle et sourd à tout ce qui n'est pas le monde de Christ et que tu puisses percevoir que la réalité d'en haut les anges du ciel le trône les vieillards les réalités célestes que ton cœur soit imbibé saturé de ces réalités d'en haut au nom de Jésus sois fortifié sois encouragé là où tu es que le Seigneur te bénisse et plein de force et de courage à toi au nom de Jésus Amen Amen soyez béni à demain s'il vous plaît bye bye